on passe maintenant au point suivant le point suivant on va voir les mémoires en bascule alors c'est quoi les mémoires en bascule ? on avait déjà parlé de ça on avait dit que les mémoires c'est un élément important dans les circuits séquentiels c'est un élément fondateur normalement à l'intérieur de n'importe quel circuit séquentiel il y a des circuits pour les mémoires et en plus on avait dit que les circuits séquentiels ont cette faculté de mémoriser les séquences les séquences précédentes ils ont cette faculté de mémorisation et cette mémorisation elle se reflète par l'utilisation des mémoires le type qu'on va utiliser de mémoire est appelé mémoire en bascule en français on les appelle les bascules alors par définition c'est quoi une bascule ? la bascule est une cellule élémentaire pour la mémorisation d'un seul bit avec la valeur 0 ou 1 voilà la bascule c'est l'unité fondamentale élémentaire pour la mémorisation d'un seul bit ici la bascule elle permet de sauvegarder un seul bit lorsqu'on dit un seul bit ça veut dire ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1 bien sûr on est ici sur le terme élémentaire pour dire que c'est l'élément fondateur sur lequel on va créer des formes plus complexes de mémoire après on va voir comment on peut formuler des formes plus complexes de mémoire mais le composant élémentaire c'est la cellule bascule c'est la cellule bascule qui permet de sauvegarder 1 ou valeur 1 ou 0 alors on continue on peut dire aussi que ici on va essayer d'accentuer la différence entre les différents types de mémoire qui existent à l'intérieur d'un PC on sait qu'il y a différents types de circuits de mémoire les plus connus c'est je vais dire c'est une technologie différente des autres mémoires comme la RAM, la mémoire flash et des structures le plus connu c'est la RAM, la mémoire flash et la mémoire des structures ça c'est bien connu pour le grand public par contre les mémoires en bascule c'est moins connu on ne les connait pas et technologiquement ça veut dire en niveau électronique ils sont implémentés différemment ils sont réalisés, ils sont construits différemment il faut bien prendre en conscience ça nous on va étudier les bascules les bascules c'est pas une mémoire visible utilisée directement elles se trouvent réellement les bascules se trouvent à l'intérieur des circuits numériques on les trouve à l'intérieur des circuits numériques on ne va pas les trouver dans les RAM, on ne va pas les trouver dans les flash disques et ainsi de suite et ils sont utilisés par les circuits numériques pour fonctionner correctement pour fonctionner correctement on ne va pas voir les technologies qui sont utilisées pour construire par exemple la RAM, la mémoire flash mais on va voir comment les bascules sont construites et on va utiliser les portes logiques on va utiliser les portes logiques pour construire les bascules on va les construire et comprendre exactement comment ils fonctionnent voilà le symbole ou bien le schéma d'une bascule est représenté par un carré ici on voit bien un carré, il y a un carré ça représente une bascule, la bascule elle peut sauvegarder qu'un seul bit ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1 la bascule on voit bien qu'elle a deux sorties qu'on appelle Q, Q bar ça c'est dans le domaine, c'est standard toujours la bascule elle contient deux sorties Q appelée Q et Q bar c'est toujours comme ça quel que soit le type de bascule on va voir on va étudier plusieurs types de bascule mais toutes les bascules ils ont toujours la même sortie ils ont toujours la même sortie par contre les entrées c'est variable ça varie en fonction du type ça varie en fonction du type de la bascule alors que signifie Q et Q bar réellement Q c'est la sortie qui va fournir l'information qui est sauvegardée à l'intérieur de la bascule l'information qui se trouve à l'intérieur de la bascule puisqu'on ne va pas la voir directement pour l'accéder toujours l'information à l'intérieur elle va sortir sur le fil de Q sur la sortie de Q toujours si par exemple la bascule elle détient 0 à l'intérieur c'est 0 qui sera sur Q si c'est 1 c'est 1 qui sera sur Q le Q bar quand vous pouvez le deviner c'est l'inverse si Q par exemple elle fait sortir la valeur 0 Q bar elle va sortir l'inverse de Q c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça les sorties il n'y a pas beaucoup il n'y a que ça par contre pour les entrées ça divère j'ai déjà parlé de ça c'est en fonction du type on va étudier 4 types on va voir 4 types de bascule ils sont variables chacune a un nombre différent d'entrées alors pour les entrées les entrées généralement on peut citer on peut mentionner qu'ils ont généralement deux rôles ils peuvent faire deux choses ils peuvent faire deux fonctionnalités deux rôles le premier rôle qui est le plus important c'est qu'ils permettent de modifier la valeur sauvegardée à l'intérieur de la cellule ça c'est important ça veut dire qu'on peut modifier la valeur qui se trouve à l'intérieur en utilisant les entrées généralement en traitant avec les cellules de mémoire lorsque vous avez la fonctionnalité qui permet de modifier l'intérieur de la mémoire vous allez dire on va dire qu'on a fait une écriture lorsqu'on fait une écriture sur la mémoire quel que soit le type de mémoire lorsqu'on fait une écriture ça veut dire qu'on modifie l'intérieur de la mémoire ça c'est un concept générique pour tous les mémoires tous les circuits de mémoire fonctionnent de cette manière quelle que soit bascule rame des structures lorsqu'on modifie l'information à l'intérieur ça veut dire en écrit par contre la lecture la lecture c'est lorsqu'on lit l'information ici sur ce sur ce schéma c'est l'information sur Q et Q-bar ces deux sorties nous permettent permettre au circuit de lire l'information permettre aux autres parties du circuit de lire l'information du circuit de la mémoire voilà ça c'est pour la première fonctionnalité des entrées il y a une deuxième fonctionnalité pour les entrées la deuxième c'est la commande les entrées généralement il y a des entrées qui sont des entrées de commande ils vont commander la bascule comment ça ? ils peuvent par exemple enclencher ça c'est plus important la commande de mémorisation ça veut dire il y a des entrées qui vont dire à la bascule maintenant c'est le moment de mémoriser l'information et la bascule la mémorisation de l'information à l'intérieur d'une bascule ça veut dire la bascule elle va tenir l'information elle va plus la lâcher c'est ça la définition de mémoriser mémoriser c'est quoi ? c'est lorsque le circuit il va prendre l'information ici c'est 0,1 il va prendre l'une des valeurs 0,1 il va la tenir dans le temps la définition de mémoriser ça veut dire que le circuit il va détenir il va contenir il va préserver il va mémoriser l'information pour une période donnée de temps. L'information, elle va perdurer à travers le temps. Elle ne va pas changer. C'est ça la définition de mémoriser. C'est ça la fonctionnalité de mémoriser. Les cellules qui peuvent mémoriser, c'est les circuits de type mémoire. Par exemple, la porte logique, elle ne peut pas mémoriser. Une porte logique normale, par exemple. Le note, par exemple. Si elle donne une valeur, on a une valeur en sortie. La sortie, elle ne va pas perdurer. Si je change, par exemple, l'entrée, la sortie, elle va changer. Si la sortie, elle change, ça veut dire que l'information n'est pas préservée. L'information n'est pas préservée. Et ce type de cellules, c'est les cellules qui vont permettre la sauvegarde de l'information. Et l'information dans les bascules, elle va perdurer. Elle va perdurer. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est ça la définition d'une bascule. La définition plus détaillée d'une bascule. Alors, le point suivant, qu'on va voir, c'est les quatre types de bascules. Réellement, on va étudier quatre types de bascules. Et on va les étudier en détail. Qu'est-ce que ça veut dire en détail ? On va bien les étudier, on va même les implémenter. On va les réaliser. On va les construire en utilisant, comme je l'avais dit auparavant, en utilisant les portes logiques. On va bien les détailler. On va commencer par la première, B-Stable, RS Latch, D-Latch et des Flip-Flops. On va étudier les quatre. Réellement, ces quatre-là, ce n'est pas au hasard. Réellement, ils représentent la succession de l'évolution de la technologie à travers le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'invention de la mémoire, du circuit de mémoire, généralement, elle a commencé avec le B-Stable. Le B-Stable, on va l'étudier juste après. Le B-Stable, il va représenter une réalisation théorique. C'est vrai qu'elle n'est pas réelle, elle n'est pas pratique. Elle est théorique pour démontrer comment la mémoire, elle est conçue physiquement, électriquement. Comment on peut concevoir une mémoire. Après, on va voir le RS Latch. Le RS Latch, c'est une évolution. Le RS Latch, c'est une cellule réelle. Elle est pratique. On peut l'utiliser. On peut la construire facilement. Après, on va étudier le D-Latch. Le D-Latch, elle est plus évoluée. Elle est plus évoluée que le RS Latch. Et vous allez voir que la D-Latch, elle est construite à base de RS Latch. Elle est construite à base de RS Latch. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va ajouter le niveau de la complexité. Ça veut dire qu'on va construire l'une sur l'autre. Par exemple, la D-Flipflop, la dernière, elle est construite à base de D-Latch. Elle est construite à base de D-Latch. Et ça, c'est l'évolution de cette technologie à travers le temps. Réellement, la B-Stable, c'est la moins complexe. C'est la plus simple. Mais la D-Flipflop, c'est la plus complexe. Mais actuellement, c'est la plus utilisée. Actuellement, si par exemple, on voit les circuits actuels numériques, à l'intérieur, 99% des cellules, pour ne pas dire 100%, c'est des D-Flipflop. Voilà. La D-Flipflop, c'est la technologie qui est utilisée actuellement pour mémoriser l'information. Pour mémoriser l'information. La D-Latch aussi, elle peut être utilisée. On peut l'acheter. On peut l'utiliser dans certaines situations. Il faut savoir que D-Latch et D-Flipflop, ce sont des circuits que vous pouvez acheter. Malgré que, normalement, vous les trouvez à l'intérieur des circuits, mais c'est comme les portes logiques. Vous pouvez les trouver chez les vendeurs d'électronique et les acheter et les utiliser dans son propre circuit. Lorsque vous voulez construire votre propre circuit. Pour le RS-Latch, RS-Latch, réellement, elle n'est pas vendue. Pourquoi ? Parce qu'elle est très, très simple à réaliser. Normalement, si un électronicien, ou bien si vous, par exemple, vous avez besoin de construire une RS-Latch, c'est très simple. Vous n'aurez besoin que de deux portes. Les deux portes, elles sont disponibles. Vous pouvez facilement la réaliser. B-Stable, elle n'est pas réelle. Je vous ai dit, le B-Stable, elle est théorique. Elle est utilisée juste pour démontrer le concept de mémorisation électriquement parlant. Et voilà. Alors, on va commencer avec le premier circuit. C'est le circuit B-Stable. On avait dit que B-Stable, c'est pratiquement le circuit le plus simple. On va l'étudier. Et vous allez voir que c'est vrai. C'est très, très simple. Il est schématisé par le schéma suivant. On peut voir sur le schéma que le circuit contient deux portes-notes. Ces portes-notes, ils sont mis en boucle. Ça veut dire que la première porte, par exemple, on suppose la première porte, c'est la porte en haut. Ça sortit ses Q. On peut voir que ça sortit ses Q. La première porte, elle est connectée à l'entrée de la deuxième porte. On peut voir que la première porte, elle est connectée à l'entrée de la deuxième porte. Et inversement, la deuxième porte, sa sortie, c'est Q-bar, et elle est connectée à l'entrée de la première porte. Ici, Q, Q-bar, on les connaît déjà. C'est quoi ? C'est les sorties qui vont représenter les sorties de la cellule mémoire. Alors, ça, c'est un circuit d'une cellule B-stable. Alors, on va le schématiser autrement, de cette manière. Voilà. C'est exactement le même schéma. C'est juste, le cercle, au préalable, était sous format O. C'était un cercle qui faisait un O. Et là, on va l'écrire sous format de 8. Format du chiffre 8. Voilà, c'est exactement le même comportement. C'est toujours la sortie de la première porte, qui est en O. Elle est connectée à l'entrée de la deuxième porte. Et inversement, la sortie de la deuxième porte, qui est Q-bar, elle est connectée à l'entrée de la première porte. C'est exactement le même circuit. C'est juste, cette manière, elle est plus convenante, puisqu'on a les deux sorties Q-bar dans la même direction. Ça veut dire à droite. Ce sont des sorties. Ici, une remarque importante, c'est qu'on ne trouve pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Dans ce circuit, il est caractérisé de cette manière. Il ne contient pas d'entrée. La deuxième remarque ici, c'est qu'on voit que, ça, c'est la direction de la propagation du signal. On peut remarquer que la boucle, ici, elle représente un circuit asynchrone. C'est quoi un circuit asynchrone ? Les circuits asynchrone sont les circuits dans lesquels il n'y a pas d'horloge qui va synchroniser, qui va rythmer le nombre de... d'une façon très rapide. Il va suivre la vitesse électrique. C'est très, très rapide et c'est incontrôlable. C'est difficilement contrôlable. On avait parlé de ça. C'est difficilement contrôlable. Alors, on va faire une expérience. On va imaginer de faire une expérience réelle. Et on va voir, on va stipuler comment le circuit, il va se fonctionner. Alors, pour faire fonctionner cette expérience, on va la réaliser en utilisant ces deux portes. On suppose qu'on a deux portes. Pour alimenter, pour activer le circuit, on doit l'alimenter par l'électricité. On doit alimenter les deux portes, note, par l'électricité. Lorsqu'on les alimente, ils vont fonctionner. Et là, on va tomber dans un cas qui est assez critique. C'est que à T0, ça veut dire lorsqu'on allume, lorsqu'on allume le circuit T0, ça veut dire le point de départ dans le temps. Lorsqu'on allume le circuit à T0, réellement, expérimentalement, c'est improbable de savoir le signal comment il va commencer. Parfois, il y a deux possibilités. Parfois, on va prendre ce point. On va prendre ce point. Ça veut dire que c'est le cube. Parfois, ce point, il va commencer à T0 avec la valeur logique 0. Parfois, c'est l'inverse. Il va commencer avec la valeur 1. Et expérimentalement, c'est totalement aléatoire. C'est impossible à deviner. On peut la formuler mathématiquement comme une expérience aléatoire dans laquelle on ne sait pas quelle valeur va prendre Q, ici au départ. est-ce qu'elle va prendre la valeur 0 ou bien elle va prendre la valeur 1. Bien sûr, ici, j'ai travaillé avec Q. Mais la même chose, on pourra même travailler avec la valeur Q bar. Toujours, on va dire 1 et 0. Et ce sera exactement la même chose. Ici, ce sera une répétition. Ça veut dire qu'on peut commencer par ce point ou bien commencer par ce point. Ce point, bien sûr, il va couvrir tout ce signal, tout ce circuit, tout ce fil. Et l'autre signal, c'est l'inverse. C'est le complément, c'est ça. Peu importe. En tout cas, tout ce qu'on sait expérimentalement, si on allume le circuit, on a deux cas. On a le premier cas, c'est que Q, il va démarrer par 0. Le deuxième cas, Q va démarrer par 1. Et physiquement, c'est totalement incontrôlable. C'est totalement incontrôlable. Je vais donner des remarques après. Mais pour l'instant, on sait que c'est totalement incontrôlable. C'est quelque chose de probabilistique. C'est une expérience probabilistique incontrôlable. Alors, pour comprendre comment le circuit, il fonctionne, on doit étudier les deux probabilités. On doit étudier les deux cas. On doit les analyser. L'un et l'autre. On va voir comment le circuit se comporte. On va commencer par l'ordre T0. Ça veut dire T est égal à 0 seconde. On vient de rallumer le circuit. On suppose qu'on est tombé dans le premier cas. Ça veut dire lors du démarrage du circuit. Le voltage ici était à 0. Il était à 0. Alors, que va-t-il se passer ? On va suivre le signal. On va l'exécuter. Alors, la valeur 0, elle va se propager. Elle va descendre. Elle va arriver jusqu'ici. Jusqu'à l'entrée de la deuxième porte. Bien sûr, on a une porte-note. La porte-note, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va inverser ce signal. Elle va le rendre 1. Le 1, il va se propager sur ce fil et arriver jusqu'à l'entrée de la première. La première, la même chose, c'est une porte-note. Elle va l'inverser et elle va le rendre 0. Voilà. Ici, on a T est égal à 0. On vient de parcourir une boucle. On vient de parcourir une boucle. On continue. On suppose, par exemple, on va propager toujours le signal dans la deuxième boucle. Le 0, il va se propager de la même manière ici. Arriver jusqu'à l'entrée de la deuxième porte. Il va être inversé ici. Il va devenir 1. Et tout la même chose. Le 1, il va monter jusqu'à l'entrée de la deuxième porte. Et ainsi de suite. Ça va boucler deuxième, troisième, quatrième fois. Et réellement, indéfiniment, à l'infini, il ne va plus changer. Il ne va plus changer. Ici, on peut dire que ça, ça représente, donc U, ça ici, c'est 0. Et donc U bar, ici, on a 1. Ce signal, il va sortir ici. Et ce signal, il va sortir ici. Là, on est tombé dans un cas. À partir de départ, si on commence avec 0, le circuit, il va boucler infiniment sur le même signal. Et, on observe ce qu'on appelle un phénomène de stabilité. Quel que soit le nombre de boucles, les signaux de Q et de Q bar, ils ne vont pas changer. Les deux signaux, ils ne vont pas changer tout au long du temps. Tout au long du temps, ça va rester stable. Ça, c'est pour le premier cas. C'est le cas où Q est égal à 0 dès le départ. On va faire le deuxième cas. Toujours, T est égal à 0 seconde. On va supposer qu'on a rallumé les deux portes. Ça veut dire qu'on a rallumé la cellule, le circuit de la cellule et supposons, au départ, le phénomène aléatoire a produit 1 ici. On va le suivre. Le 1 ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se propager sur ce fil. Il va arriver ici, il va s'inverser à la sortie de la deuxième porte et le 0, il va se propager, il va arriver jusqu'à l'entrée de la première porte, il va s'inverser et retourner à la valeur 1. Ici, on dit que Q contient 1, Q bar contient 0. Et c'est exactement le même phénomène. La première boucle, 1, on a démarré de 1 et on est revenu après la boucle à 1. Pour la deuxième boucle, ce sera exactement la même chose. Le 1 va descendre, il va s'inverser ici, il va remonter, il va s'inverser une deuxième fois et il va rester 1. Pour la troisième, c'est la même chose. Quatrième, la même chose. Et ici, quel que soit le nombre de boucles, le signal ne va plus changer. Ce phénomène, on avait dit, ça s'appelle la stabilité. C'est un phénomène électrique qu'on appelle la stabilité. Ça veut dire, quel que soit le nombre de boucles futures, le signal va rester stable et ne va pas changer. La seule différence ici, c'est que l'élément de départ, c'est lorsque T est égal à 0 seconde, là, il y a deux possibilités. Le Q, par exemple, le signal Q peut démarrer par 0 ou bien il peut démarrer par 1. S'il démarre par 0, il va rester stable tout au long des boucles suivantes sur la valeur 0. Et inversement, si au départ, il est 1, il va se stabiliser pour les boucles suivantes sur la valeur 1. Ici, ce phénomène de stabilité, la stabilité, réellement, ça représente le phénomène électrique de mémorisation. Stabiliser un signal qui boucle d'une façon très très rapide, il va boucler très très rapidement, quel que soit le nombre, mais quel que soit le nombre de boucles, le signal va rester stable. Cette stabilité, ça, c'est réellement, c'est quoi ? C'est une mémorisation. Pourquoi ? Parce que les sorties ne vont plus changer. À travers le temps, quel que soit le temps à venir, les signaux, ici, ils ne vont plus changer. Ici, on a l'état initial à t est égal à 0, on a démarré avec le 1, ça va rester 1, quel que soit le temps à venir. Ça, c'est la stabilité, c'est la mémorisation, ça veut dire, on peut dire que cette cellule, cette cellule, elle est comme ça maintenant, cette boîte qui contient à l'intérieur deux portes-notes, c'est la cellule B-Stable et la B-Stable a réussi à se stabiliser sur deux cas. Elle peut se stabiliser sur la valeur 1 ou bien inversement, elle peut se stabiliser sur la valeur 2. Et c'est ça la raison de son appellation B-Stable parce qu'elle a deux états de stabilité. Elle peut se stabiliser sur le 0 ou bien elle peut se stabiliser sur le 1. Voilà, ça c'est la B-Stable. Il y a plusieurs remarques à dire ici. La première c'est que réellement la B-Stable elle est impraticable. Pourquoi elle est impraticable ? Parce que la valeur qu'elle va prendre elle est imprévisible. Elle est totalement imprévisible. Pourquoi ? Parce que le circuit il est asynchrone. Parce qu'au démarrage on ne peut pas le contrôler. On n'a pas une manière pour le contrôler. Ici, généralement pourquoi les circuits asynchrones ils sont incontrôlables ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle signal racing. Les deux signaux les deux signaux ils vont partir d'ici. Ça c'est le premier signal. Ça c'est le deuxième signal. Et ils vont faire une course. Ici, l'électricité c'est généralement c'est trop rapide et c'est incontrôlable. Ça peut changer par exemple par rapport à la longueur du fil. C'est totalement aléatoire. Le premier signal qui va gagner il va prendre le contrôle. C'est incontrôlable. On ne peut pas le contrôler. Ça rend la porte incontrôlable parce qu'on ne peut pas contrôler la valeur qu'on veut sauvegarder. On ne peut pas par exemple si on veut sauvegarder la valeur 1 on ne peut pas savoir au démarrage la bascule elle va prendre des valeurs aléatoires. Elle va prendre des valeurs aléatoires. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque concernant les entrées. La solution ici pour contrôler l'information de la cellule c'est de changer la valeur à l'intérieur. Pour la changer il faut des entrées. C'est les entrées qui vont contrôler. Ici malheureusement on ne peut pas ajouter des entrées. On ne peut pas ajouter des entrées comme ça. Alors on peut faire par exemple on va supposer si je faisais ça par exemple. Je fais ça je fais ça je vais ajouter deux entrées ici voilà je vais les représenter par un carré parce que ce sont des entrées et je vais donner des valeurs ici et voir que va-t-il se passer. Le problème ici avec cette solution c'est que ici on va purement et simplement tomber sur ce qu'on appelle la contention ou bien le court-circuit. C'est la règle 4 des circuits combinatoires ça veut dire il ne faut pas que deux sorties soient rassemblées ensemble et ça ici on a deux sorties on a par exemple pour la première on a celle-là et celle-là. Ils vont entrer ici. Voilà ça c'est interdit ça c'est interdit par la quatrième règle de la construction des circuits combinatoires c'est qu'il ne faut pas avoir deux sorties qui vont se rassembler ensemble dans le même signal parce que si par exemple ça c'est à 0 et ça c'est à 1 ça va faire un court-circuit ça va créer la contention. Ça veut dire on n'a aucun moyen de rajouter deux autres sorties deux autres entrées il n'y a pas de moyen d'ajouter d'entrée ici si on n'a pas de moyen d'ajouter des entrées on ne peut pas changer l'intérieur on ne peut pas changer l'intérieur de la valeur comment on va régler ça ? L'amélioration elle sera apportée par la latch suivante par la cellule suivante qui s'appelle le RS latch l'amélioration elle va apporter par le RS latch elle va avoir deux entrées elle va avoir deux entrées et avec ces entrées on pourra modifier l'intérieur de la cellule mais avant cela on doit aussi parler d'un autre phénomène je dois revenir sur le phénomène de stabilité la stabilité c'est que lorsque vous avez un circuit asynchrone comme ceci et qui boucle et le signal ne change pas le signal il est stable quel que soit le nombre de la boucle ici je sais que si par exemple dans la millième boucle toujours le signal va rester stable si vous arrivez quel que soit le porte logique que vous allez utiliser si vous arrivez à créer un circuit un cycle qui contient un cycle dans ce cycle il y a des portes logiques et vous propagez le signal et le signal il va se stabiliser dans le temps vous avez créé vous avez réussi à créer une cellule mémoire les cellules mémoires basculent ils sont créés de cette manière ça veut dire il suffit de créer un circuit avec un cycle que le signal va boucler bien sûr il faut y avoir des portes et ici le signal dans les portes il doit boucler et se stabiliser ne pas changer ne pas varier ça ce phénomène de stabilité c'est la mémorisation si vous arrivez à faire ça vous venez de créer une cellule mémoire donc avec ça on a créé une cellule mémoire mais cette cellule mémoire elle reste impraticable parce qu'on ne peut pas modifier sa valeur interne parce qu'on ne peut pas modifier sa valeur interne bien sûr on va faire l'expérience et on va voir comment réellement cette cellule elle est créée bien sûr cette cellule elle est très simple on va utiliser deux portes notes on va utiliser 7404 ou bien 7404 c'est la même chose ici le 7404 on l'a utilisé plusieurs fois on sait que la patte 1 et 2 représentent l'entrée et la sortie de la première porte et la patte 2 et 3 représentent l'entrée et la sortie de la deuxième porte on va utiliser ces deux portes on va utiliser ces deux portes pour créer le circuit B-Stable alors ici la création elle est très simple je vais seulement la commenter alors on a ici par exemple ça c'est le deuxième pin ou bien la deuxième patte la sortie elle est portée jusqu'ici ça veut dire que cette LED elle va me représenter le Q elle va me représenter le Q bien sûr elle est branchée avec sa résistance voilà ce trait il va me représenter le Q alors le Q je dois ensuite l'emmener vers l'entrée de la deuxième porte ça veut dire vers la patte 3 vers le pin 3 le pin 4 c'est la sortie de la deuxième porte la sortie de la deuxième porte normalement il est ici je vais le ramener ici ça veut dire que cette ligne elle représente la sortie de la porte 2 c'est le pin 4 la sortie de la porte 2 et ça ça représente le Q ça c'est le Q le Q ici je vais le ramener où ? vers le pin 1 vers l'entrée de la première porte et là je viens de faire un cycle le cycle c'est ça c'est ça je sors ici ça c'est Q je reviens j'entre dans la deuxième porte elle est ici je sors de la deuxième porte ici ça c'est le Q et je reviens et j'entre dans la première porte alors on va tester on va voir comment ça va fonctionner je vais rallumer hop et là qu'est-ce qu'on a ? on a Q on va répéter deuxième expérience c'est Q alors je vais répéter plusieurs fois alors on peut constater que c'est totalement aléatoire c'est totalement aléatoire on va maintenant voir le deuxième cas le cas des circuits asynchrones où le signal ne se stabilise pas il faut bien de il faut bien de voir l'autre côté pour distinguer entre les deux parties là on va voir un circuit dont le signal ne va jamais se stabiliser dans le temps il ne va jamais se stabiliser c'est un circuit très simple il ne contient qu'une seule porte comme vous pouvez le voir le signal de sortie il va boucler et retourner vers l'entrée de la porte alors c'est évident si on exécute c'est très simple si on suppose par exemple on démarre le circuit par exemple on démarre avec la valeur 0 la valeur 0 de la sortie va boucler et retourner vers l'entrée elle va être inversée devenir 1 dans la première boucle le 1 il va boucler et revenir à l'entrée de la porte et il va encore une fois être inversée devenir 0 et le 0 va boucler devenir 1 le 1 va boucler devenir 0 et ainsi de suite le signal en sortie de Q ce sera 0 1 0 1 0 1 à l'infini ce signal il ne va jamais se stabiliser alors il faut bien distinguer la stabilité la stabilité elle est très importante la stabilité c'est les circuits asynchrones qui ont une boucle dont le signal boucle avec une stabilité avec une stabilité dans le temps les circuits dont le signal ne se stabilise pas ils ont un nom bien défini on les appelle les estables en anglais on les appelle les estables ils ont une utilité par exemple le estable le circuit de ce genre il peut être utilisé pour générer le signal d'horloge si vous observez bien la sortie de ce circuit c'est 1 0 1 0 1 0 c'est exactement le signal d'horloge il concorde exactement avec le signal d'horloge alors il y a des types d'horloges qui sont construites de cette manière ils utilisent les A-stables ça veut dire un signal qui ne se stabilise jamais voilà la dernière remarque concerne concerne un état un troisième état on n'avait pas parlé on avait dit que le circuit précédent se stabilisait sur deux états ou bien au démarrage je parle du circuit du B-stable il va se stabiliser sur la sortie 0 ou bien il peut se stabiliser sur la sortie 1 il faut savoir qu'il y a un troisième état un troisième état il s'appelle Metastable c'est quoi le Metastable le Metastable c'est un état très rare ça veut dire vous avez vu déjà l'expérience l'expérience on avait fait plusieurs fois il y a parfois le Q contient la valeur 1 parfois il contient la valeur 0 alors si on faisait cette expérience plusieurs fois par exemple 1000 fois 10 000 fois un nombre élevé de répétitions je vous ai dit que ce phénomène c'est un phénomène probabilistique supposons par exemple on aurait fait 10 000 fois on aurait la moitié des cas Q va avoir la valeur 0 et l'autre moitié Q va avoir la valeur 1 mais supposons parmi ces 10 000 cas il y a un seul cas c'est un cas très rare un seul cas il va avoir la Metastable la Metastable c'est un cas très rare c'est un cas il faut savoir c'est un cas très rare le cas c'est quoi les cas c'est le voltage est exactement à la moitié entre la distance entre la valeur 1 et la valeur 0 c'est un cas où il tombe exactement au milieu ça veut dire c'est 2,5 volts exactement le voltage c'est 2,5 volts c'est précis lorsque c'est 2,5 volts là les portes ils ne vont pas décider est-ce qu'ils vont prendre la valeur 0 ou bien la valeur 1 et ça on appelle ça un Metastable un Metastable c'est un signal interdit il n'est ni 0 ni 1 il est entre les deux c'est comme par exemple l'expérience aléatoire du jet de la pièce par exemple parfois pile parfois face supposons qu'on aurait fait plusieurs fois l'expérience et que la pièce elle va tomber au milieu ça veut dire elle va être elle va tomber verticalement par exemple c'est une imagination c'est une probabilité très rare c'est la même chose ici c'est la même chose ici cette probabilité elle est très rare elle est très rare que la valeur soit exactement au milieu mais ça arrive ça arrive probabilistiquement ça existe et je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet il est assez complexe si vous voulez approfondir les connaissances vous pouvez voir le livre le livre il explique clairement ça la seule chose que je puisse dire c'est que ce signal Metastable il est dangereux de le faire propager dans les circuits numériques il va faire dysfonctionner les circuits numériques pour se protéger les concepteurs ils vont ajouter quelques modifications pour ne pas tomber pour encore réduire la probabilité de tomber dans ce cas il y a par exemple des circuits qui sont assez critiques par exemple le circuit utilisé par exemple dans les avions ou bien dans les fusées il ne faut pas quelque chose pour éviter ce cas il y a des techniques je ne vais pas les mentionner vous pouvez les voir dans le livre Digital Design and Computer Architecture vous pouvez encore réduire la probabilité à un point très élevé ça veut dire un milliard mille milliards de fois par exemple la probabilité devient mille milliards de fois c'est plus c'est plus réellement c'est plus et ça devient quasiment zéro ça devient une probabilité quasiment zéro c'est juste pour éviter que le circuit numérique tombe dans ce cas parce que ce signaire il va se propager il se trouve à l'intérieur de la mémoire mais il y a un risque pour qu'il se propage vers les vers les autres portes logiques qui vont prendre un metastable il va se propager et infecter tout le circuit c'est pour ça on l'évite c'est pour ça on l'évite le deuxième circuit qu'on va étudier c'est le RS Latch alors une RS Latch c'est une bascule contrairement contrairement à la B-Stable c'est une bascule réelle la B-Stable c'était théorique c'était juste pour faire montrer le phénomène de la stabilité et comment ça représente la mémorisation la RS Latch elle est réelle et on peut facilement la créer elle est créée à partir de deux portes nord représentées comme ceci bien sûr toujours on doit chercher le cycle la boucle ici on peut voir que par exemple la première porte la sortie de la première porte elle va entrer dans l'une des entrées de la deuxième porte et la même chose la deuxième porte la sortie de la deuxième porte va boucler et entrer dans l'une des entrées de la première porte ça veut dire il y a le cycle il est ici le cycle c'est ce 8 bien sûr on a toujours Q dans les sorties des deux portes et maintenant le plus par rapport à la B stable c'est qu'on a deux entrées R et S il faut savoir que les noms viennent de reset et set reset c'est réinitialisé en anglais c'est réinitialisé et set ça veut dire mettre on va voir pourquoi ils sont nommés de cette manière c'est pas au hasard mais la bascule elle est nommée à partir de ces deux lettres R et S reset and set la deuxième chose à dire ici concernant le nom c'est latch qu'est-ce que c'est qu'une latch alors latch en anglais ça veut dire un loquet un crochet un loquet par exemple une porte peut avoir un loquet qui va un crochet qui va fermer la porte par exemple ici ça symbolise le dans le généralement dans le cycle le 1 il va crocheter le 0 et le 0 il va crocheter le 1 c'est réciproque à peu près c'est ça c'est la métaphore alors on va essayer d'étudier ce circuit comment on va l'étudier pour comprendre son fonctionnement on va étudier tous les cas possibles et essayer de comprendre comment le circuit fonctionne en rapport avec ses entrées bien sûr on va étudier les entrées les entrées on a 2 bien sûr 2 à la puissance 2 ça veut dire on a 4 possibilités on doit étudier les 4 possibilités extraire la table de vérité analyser la table de vérité et déduire comment ce circuit il fonctionne comment il fonctionne là aussi il y a le cas de l'état initial le cas aléatoire du cas initial parce que c'est la même chose au démarrage on ne peut pas savoir le Q ou bien le Q-bar à quel état ils vont être initialisés à quel état ils vont être initialisés dans ce cas on doit étudier les deux la même chose on a deux cas possibles pas plus ça veut dire que ça peut démarrer Q il peut démarrer sur 1 ou bien il peut démarrer sur 0 on va travailler sur Q ou bien que j'avais dit ça aussi Q-bar c'est la même chose ça revient en même on va supposer qu'on va travailler sur Q on doit étudier les deux cas lorsque Q est égal à 0 et lorsque Q est égal à 1 alors on a deux cas pour chaque possibilité les possibilités on a 4 pour deux entrées on a le 0 0 0 1 1 0 1 1 ça veut dire qu'on a 4 fois 2 qui représente tout 8 possibilités 8 possibilités ou bien 8 cas on va étudier ces 8 cas tracer la table remplir la table de vérité et essayer de comprendre comment ce circuit fonctionne pour faire l'étude qu'est-ce qu'on va faire on va présenter les deux cas le cas où initialement Q est égal à 0 et le cas où Q est égal à 1 ici on a la table de vérité de cette cellule qu'on va remplir on a les deux entrées RS on a les 4 possibilités on va voir en fonction des entrées ce sera quoi la sortie sur Q et Q bas cette table va représenter la table de la porte nord pourquoi on présente ici la table de la porte nord c'est juste un rappel pour de comment la porte nord fonctionne alors la porte nord elle fonctionne de cette manière cette table elle est de cette manière elle fonctionne de telle sorte que elle produit toujours des zéros sauf le cas où A et B est égale à 0 ça va produire la valeur 1 on va se baser sur cette cette remarque qui va nous faciliter l'utilisation de la porte nord alors c'est très simple lorsqu'on a 0 0 dans une porte nord ça va produire la valeur 1 c'est le seul c'est le seul cas où il va nous produire la valeur 1 sinon elle va nous produire la valeur 0 dans les autres cas alors on va travailler comme ça et on va étudier tous les cas de la table et voir comment le circuit ou bien la cellule elle se comporte alors on va commencer on va commencer par ça on va poser R à 1 et S à 0 on va poser ces ondres comme ça R à 1 S à 0 R à 1 et S à 0 on va commencer avec l'état initial Q est égal à 0 comme ça alors on va commencer l'analyse on a le 0 ici ça veut dire le 0 il va descendre il va arriver jusqu'ici on a 0 nord 0 en principe ça produit la valeur 1 c'est le seul cas où il produit la valeur 1 alors ça produit 1 ici le 1 il va remonter il va arriver jusqu'ici on a 1 nord 1 ça produit la valeur 0 voilà on avait fait une boucle et revenu à l'état initial sans qu'il change ici l'état initial n'a pas changé on peut conclure que il ne va pas changer pour les autres boucles aussi par exemple la deuxième boucle on va continuer 0 il va redescendre ici il va trouver 0 on aurait 0 nord 0 ça produit toujours 1 le 1 il va remonter le 1 nord 1 ça va toujours produire 0 ça c'est pour la deuxième boucle la troisième la quatrième et ainsi de suite le résultat sera toujours le même on a obtenu ce qu'on voulait c'est la stabilité c'est la stabilité qu'on veut ici ça veut dire on aura toujours Q à 0 et Q bar à 1 voilà on vient de terminer le cas initial Q est égal à 0 le deuxième cas Q est égal à 1 la même chose on va faire la même chose 1 il va descendre il va arriver jusqu'ici on a 0 nord 1 ça va produire 0 le 0 il va remonter on a 1 nord 0 ça va produire 0 là je vais écraser l'ancienne valeur et la remplacer par 0 alors il faut bien comprendre ça on a fait une boucle et la valeur initiale a changé dans la boucle on a commencé avec la valeur initiale 1 on a fait une boucle et la valeur initiale a changé dans la deuxième boucle ici on doit continuer on doit continuer jusqu'à ce qu'il y ait stabilité sinon ça n'est pas une bascule valide voilà on est par exemple dans la deuxième boucle on a ici 0 alors je vais un peu effacer ici juste pour mettre les bonnes valeurs alors on a 0 ici il va descendre jusqu'ici on aurait 0 nord 0 ça va produire 1 le 1 il va remonter on aurait 1 nord 1 ça va produire 0 là dans la deuxième boucle on est revenu pardon dans la troisième boucle on est revenu on est revenu à l'état initial et ça sera la même chose pour la quatrième la cinquième et les boucles suivantes ça veut dire on a stabilisé après la deuxième boucle après la deuxième boucle le signal s'est stabilisé sur la valeur 0 et la valeur 1 et là on peut conclure il y a une observation assez évidente c'est que quel que soit l'état initial on aurait toujours en sortie on aurait toujours en sortie q est égal à 0 q bar est égal à quel que soit l'état initial ça veut dire ici l'état initial n'a pas d'influence l'état initial n'a pas d'influence on peut écrire ça ça veut dire si en entrée on a r est égal à 1 1 c'est égal à 0 on aura toujours q est égal à 0 q bar est égal à 1 c'est toujours comme ça voilà et on vient de terminer la première ligne l'analyse de la première ligne de la table de vérité on va passer à la deuxième alors on va nettoyer un peu les choses alors on va passer à la deuxième on va vers celle-là ça veut dire r est égal à 0 s est égal à 1 avant cela je dois juste écrire le résultat ici c'était 0 1 alors ici on a r est égal à 0 s est égal à 1 la même chose ici r est égal à 0 s est égal à 1 r est égal à 0 s est égal à 1 voilà on va commencer avec l'état initial q est égal à 0 on a 0 le 0 il va redescendre on aura 1 nord 0 ça produit normalement 0 le 0 il va remonter on aurait 0 nord 0 ça va produire ça va produire le 1 et ça va écraser l'ancienne valeur on a fait une boucle entière et on a l'état initial a changé de 0 vers 1 on doit continuer on doit continuer le 1 il va descendre ici on aurait 1 nord 1 ça produit 0 ici le 0 il va remonter jusqu'ici et on aurait 0 nord 0 ça produit 1 là après la deuxième boucle on se stabilise là on est revenu au point de départ et qui n'a pas changé lorsque le point de départ ne change pas ça veut dire ça va être la même chose pour les boucles suivantes ça ne va plus changer si ça ne change plus ça veut dire le signal s'est stabilisé et c'est exactement ce qu'on veut voilà ici on peut dire qu'à partir de la deuxième boucle le signal se stabilise sur 1 0 on va voir l'état initial 1 on commence avec le 1 le 1 il va redescendre il va arriver jusqu'ici on aurait 1 nord 1 qui va produire la valeur 0 le 0 ça va remonter jusqu'à la première porte on aurait 0 nord 0 qui va produire 1 là on vient de faire une seule boucle et dans la deuxième boucle la valeur initial n'a pas changé ça sera la même chose pour la deuxième troisième quatrième boucle et les boucles qui suivent le signal s'est stabilisé comme ceci ça veut dire que q aura la valeur 1 et q bar aura la valeur 0 pour les boucles suivantes ici la même chose ici on remarque que q et q prime ont la même sortie indépendamment des cas initiaux indépendamment de q est égal à 1 ou bien q est égal à 0 ça sera toujours la même on va l'écrire si on a r est égal à 0 s est égal à 1 q a la valeur 1 et q bar a la valeur 0 voilà on vient de terminer la deuxième ligne on passe maintenant à la ligne suivante 1 0 on passe maintenant on passe maintenant à la ligne suivante lorsqu'on donne 0 0 alors on a r est égal à 0 s est égal à 0 on aura 0 ici 0 ici 0 ici 0 ici on va commencer on va commencer l'état initial q est égal à 0 on a 0 ici le 0 il va descendre il va arriver jusqu'ici on aurait 0 nord 0 ça produit la valeur 1 le 1 il va remonter on aura 1 nord 0 ça produit 0 voilà on a fait une seule boucle l'état initial ou bien la valeur initial n'a pas changé ça va rester la même chose pour les autres boucles et le signal s'est stabilisé sur 0 1 voilà on continue pour l'état initial q est égal à 1 on a 1 le 1 il va redescendre jusqu'ici on a 0 nord 1 ça produit 0 le 0 il va remonter jusqu'ici et on a 0 nord 0 il va produire 1 voilà après la première boucle ça s'est stabilisé sur 1 on est revenu à la valeur 1 ça veut dire le signal se stabilise sur 1 0 et là on va comparer les deux sorties et l'observation ici c'est qu'ils sont différents ils sont différents là qu'est-ce qu'on va dire on va dire que la sortie maintenant lorsqu'on donne 0,0 la sortie elle est en rapport en liaison avec l'état initial c'est l'état initial qui va décider de la sortie c'est l'état initial si on commence avec 0 le q va se stabiliser sur 0 si on commence avec le 1 c'est le q qui va se stabiliser sur la valeur 1 ça veut dire la valeur initial elle va stabiliser le circuit comment on va l'écrire on va l'écrire d'une façon un peu particulière on va l'écrire q ça va être q' q' c'est quoi c'est l'état initial si ici c'est q' bien sûr ici c'est toujours l'inverse voilà ici c'est toujours l'inverse q' qu'est-ce qu'il représente il représente l'état initial ça veut dire si l'état initial il est 0 q va sortir 0 si l'état initial est à 1 q va sortir la valeur 1 ça va dépendre c'est en relation directe avec l'état initial c'est en relation directe avec l'état initial c'est l'état initial qui va décider de la stabilisation de la cellule ici l'état initial on a toujours défini l'état t0 lorsqu'on allume le circuit mais on va étendre ça on va voir qu'il a un rôle très important après on va juste le définir après que c'est c'est un état qui va représenter l'état précédent qui va représenter l'état précédent on va en parler après on va continuer vers le dernier cas q' q' bar alors on va terminer avec le 1 1 le 1 dans le r le 1 dans le s comme ceci et on va commencer par l'état initial est égal à 0 alors la même chose on a 0 qui va descendre jusqu'à la deuxième porte on a 1 nord 0 ça produit 0 le 0 il va remonter on a 1 nord 0 ça reproduit 0 alors on a fait une boucle l'état initial n'a pas changé ça veut dire ça va sortir 0 0 donc q' bar aussi il faut remarquer ça ça ne fait rien on va le deuxième état initial ça veut dire q' est égal à 1 alors le 1 il va redescendre il va arriver jusqu'ici on a 1 nord 1 ça va produire la valeur 0 0 il va remonter jusqu'ici on a 1 nord 0 ça produit 0 et ça va écraser l'état de départ on continue ça n'a pas encore stabilisé on continue on va voir la deuxième boucle alors 0 il va descendre ici on va effacer cette valeur et on aura 1 nord 0 ça produit toujours 0 ce 0 il va remonter ici on aura 1 nord 0 ça produit 0 alors après la deuxième boucle la deuxième boucle ça s'est stabilisé sur la valeur 0 on doit écrire q et q' c'est 0 0 ici on a les sorties ils sont communs elles sont pareil elles sont pareil c'est 0 0 le problème c'est que ici ils ne sont pas inversés ils ne sont pas complémentés q n'est pas l'inverse de q bar et on va voir ça c'est problématique après on va expliquer maintenant le tableau on a étudié tous les cas et on va essayer d'expliquer le tableau alors ici on va un peu nettoyer les choses alors ici on a 0 0 ça va se stabiliser toujours sur 0 0 indépendamment de l'état initial alors on va commencer par ces deux là on va commencer par ces deux là là qu'est-ce qu'on pourrait dire on pourrait dire que avec si l'entrée est égale à 1 dans r est égale à 0 dans s qu'est-ce qu'on va faire on va remplir la cellule avec la valeur 0 on va parler de ces deux cas on va remplir la valeur de la cellule avec la valeur 0 et inversement si on a par exemple r est égale à 0 et s est égale à 1 on va remplir la cellule avec la valeur 1 lorsque je dis remplir ça c'est très important remplir j'insinue écriture on est en train de changer la valeur interne de la cellule c'est ça qui nous manquait avec la B-Stable la B-Stable on ne pouvait pas modifier la valeur interne de la cellule ces deux entrées ces deux entrées sur la table de vérité ils nous permettent de modifier la valeur de la cellule la première elle permet de mettre la cellule à 0 la deuxième elle permet de mettre la cellule à 1 on va les nommer ces deux opérations ils ont un nom bien spécifique dans cette cellule la première c'est appelé l'I7 et la deuxième c'est l'opération 7 l'I7 ça veut dire réinitialiser la cellule à la valeur 0 7 ça veut dire mettre la valeur 1 dans la cellule voilà mettre la valeur 1 dans la cellule on va symboliser une cellule RS alors je vais la dessiner une cellule RS elle est schématisée comme suite ça c'est l'entrée R ça c'est l'entrée S ça c'est deux entrées ça c'est les deux sorties on a Q on a Q barre on a les deux premières opérations ces deux premières opérations ce sont des opérations d'écriture ils permettent de changer l'intérieur de la cellule si on donne ici par exemple 0 et ici 1 cette opération c'est le 7 S elle est à 1 de l'I7 elle est à 0 on appelle ça le 7 c'est celle là le 7 qu'est-ce qu'elle fait elle va remplir la cellule à l'intérieur avec la valeur 1 bien sûr s'il y a ici 1 Q elle va sortir la valeur ça c'est le 7 la deuxième opération c'est le reset pour remplir ou bien écrire la valeur 0 à l'intérieur on doit mettre 1 dans le R et 0 dans le S cette opération c'est le reset c'est le reset qu'est-ce qu'elle va faire elle va mettre un 0 à l'intérieur de la cellule bien sûr s'il y a ici 0 Q ça va sortir 0 Q barre ça sera 1 voilà on vient de déduire ou bien d'expliquer les deux premières opérations ces deux premières opérations ils permettent d'écrire de modifier la valeur interne de la cellule la troisième qui est celle là lorsqu'on donne 0 0 ça c'est ambigu ça c'est ambigu qu'est-ce qu'elle permet qu'est-ce qu'elle va faire elle va contenir l'ancienne valeur l'état initial elle va contenir la valeur initiale si initialement c'était 1 ça va contenir 1 si initialement c'était 0 ça va contenir 0 je vous ai parlé de l'état initial au préalable l'état initial lorsque T est égal à 0 c'est lorsqu'on allume le circuit c'était ça sa définition au départ mais vous allez voir on va l'interpréter différemment on va l'étendre on va dire que T0 c'est la valeur avant d'entrer dans l'état actuel qu'est-ce que ça veut dire supposons qu'on a le circuit qui a déjà démarré qu'il fonctionne à un certain moment on a commencé par exemple par par faire un 7 par exemple on a fait un 7 la première opération on a fait un 7 par exemple on a fait ça et ça la cellule elle contient la valeur 1 elle contient maintenant la valeur 1 supposons maintenant on va changer les entrées on va changer les entrées qu'est-ce qu'on va faire on va mettre la valeur 0 0 le moment du changement on a passé on a passé de phase on était 1 0 maintenant on est 0 0 au moment du changement ça c'est T0 ça c'est le nouveau T0 ça veut dire on n'a pas allumé le circuit il a été déjà allumé mais la valeur avant d'entrer dans l'état 0 0 c'était 1 ça veut dire à T0 Q avait la valeur 1 avait déjà la valeur 1 et ça c'est pas l'état initial c'est pas l'état lorsqu'on allume le circuit c'est l'état précédent c'est l'état avant d'entrer dans la phase 0 0 l'état avant d'entrer dans la phase 0 0 on va l'appeler l'état initial l'état initial c'est l'état avant d'entrer dans la phase actuelle avant d'entrer dans l'état 0 0 on peut faire le deuxième scénario par exemple par exemple on fait un reset ça veut dire on met 1 ici un 0 ici pour la première fois ça veut dire la cellule contient 0 on va passer à l'état 0 0 il y a ici 0 ça veut dire je vais mettre 0 ici lorsque j'entre la cellule elle est déjà allumée mais l'état initial c'est ça ça veut dire il est à 0 ça veut dire l'état précédent c'était à 0 je vais supposer je vais travailler avec ça ça veut dire que l'état maintenant à T0 est égal à 0 c'est l'état initial voilà qu'est-ce que que fait ça cette opération elle va on va dire elle va mémoriser elle va conserver l'ancien état de la phase précédente si avant d'entrer dans 0 0 on était dans un reset on va garder le 0 si on était dans un set on va garder le 1 ça veut dire quelle que soit l'état précédent on va sauvegarder la valeur de l'état précédent et de cette manière on va changer la définition de la valeur de Q' Q' on ne va plus l'appeler l'état initial on va l'appeler l'état précédent ça c'est plus général ça c'est plus général l'état initial ça veut dire lorsqu'on démarre le circuit l'état précédent ça veut dire que même c'est d'avant d'entrer dans cette étape dans cette phase c'est l'état qui était avant d'entrer dans la phase actuelle voilà Q' ça va représenter l'état précédent par exemple dans le dernier exemple l'état précédent c'était un reset ça veut dire Q contenait la valeur 0 et même mémoire mémorisé va conserver cette valeur elle ne va pas la modifier voilà ça c'est les trois opérations qui sont primordiaux pour créer une cellule mémoire ça veut dire on peut modifier la valeur interne de la cellule avec ces deux opérations et on peut mémoriser la valeur on peut sauvegarder ou bien mémoriser la valeur à l'intérieur de la cellule bien sûr on n'a pas encore terminé il nous reste le troisième état le troisième état vous allez voir il est on va écrire ici mémoriser même alors même ça veut dire on donne 0 0 le troisième état c'est un état normalement interdit c'est un état problématique pourquoi parce qu'il va mettre Q et Q bar à 0 et ça c'est un défaut c'est un état défaut ça veut dire il va enlever il va enlever l'état de mémorisation cet état il va détruire la boucle il va détruire la boucle il va corrompre la boucle il faut l'éviter il faut il ne faut jamais donner la valeur 1 1 pour une latch RS parce que ça va corrompre ça va détruire le mode de fonctionnement de la cellule voilà je vais répéter pour la dernière fois maintenant on peut utiliser notre cellule RS si je veux écrire la valeur 0 à l'intérieur de la cellule RS je vais mettre un reset ça veut dire un 1 dans le R et un 0 dans le S ça c'est le reset par contre si je veux par exemple écrire la valeur 1 à l'intérieur de la cellule je vais faire un 7 un 7 le S il y a 1 le R il y a 0 et l'intérieur va changer et va devenir 1 j'ai la troisième opération la troisième opération c'est une commande si je veux sauvegarder la valeur ancienne qui a été modifiée au préalable avant je vais utiliser la mémorisation la mémorisation c'est 0 0 et là elle va conserver la valeur X là je vais écrire X X ça va représenter une valeur binaire soit 0 soit 1 et X qu'est-ce qu'elle représente ? elle représente la valeur avant d'entrer dans l'état 0 0 dans la phase 0 si c'était 1 ça va rester 1 si c'était 0 ça va rester 0 voilà une RS fonctionne de cette manière une RS Latch fonctionne de cette manière alors on va faire l'expérimentation on va essayer de créer le circuit qui va faire la RS Latch ça c'est le RS Latch alors qu'est-ce que j'ai choisi comme circuit ici c'est le 7402 il contient à l'intérieur 4 portes NAND vous pouvez les voir la première sa sortie elle est dans le pin 1 c'est 2 entrées c'est 2-3 la deuxième sa sortie c'est le pin 4 c'est 2 entrées c'est 5 et 6 alors on a 2 on va essayer de créer la RS Latch je l'ai déjà créé je vais juste expliquer le montage alors je vais essayer rapidement d'expliquer le montage ici alors suivant le circuit on a les 2 entrées ça c'est S ça c'est R le vert c'est le S le bleu c'est le R ça veut dire après on va utiliser cette ligne voilà cette ligne ça va représenter le S et cette ligne ça va représenter le R alors on a les 2 entrées la première entrée par exemple le S elle va entrer dans le pin 6 qui va représenter l'une des entrées de la deuxième porte la sortie de la deuxième porte c'est quoi c'est le pin 4 normalement voilà le pin 4 qu'est-ce qu'il va produire il va produire Q bar Q bar c'est représenté par le blanc c'est le c'est le fil blanc il va être affiché par cette LED voilà cette LED elle va représenter le Q bar voici sa résistance en même temps en même temps on a la deuxième porte le Q bar il part il part vers la première porte pardon vers la première porte et entrer dans son entrée pin 2 ça veut dire il va boucler il va boucler vers la première porte et entrer dans la porte du pin 2 voilà ça c'est pour la première porte on a la deuxième porte la deuxième porte on peut voir que sa sortie c'est pin 1 elle est en rouge sa sortie elle représente Q voilà ça le rouge c'est Q voilà le rouge il est représenté par cette LED ça c'est le Q et il va boucler vers la deuxième porte avec cette liaison voilà cette liaison qui est en rouge toujours elle va partir vers le pin ça en principe c'est pin 5 voilà le pin 5 il représente l'une des deux entrées de la deuxième porte et voilà en principe on a réalisé le circuit il est assez simple juste pour résumer le S c'est en vert le bleu ça représente le R on a le le blanc ça représente le Q barre le rouge ça représente le Q et voilà la réalisation est faite on va la tester maintenant on va la tester voilà on doit alimenter alors je vais commencer par faire un reset un reset ça veut dire je vais mettre un 1 je vais mettre un 1 dans la valeur du R voilà on va mettre un 0 dans la valeur du S voilà ici ça représente le Q le Q il est à 0 et ça c'est le Q voilà ça fonctionne correctement on va tester la deuxième opération on va tester la mémorisation on va voir est-ce qu'il arrive à mémoriser cette valeur alors la mémorisation c'est 0 0 ça veut dire je vais mettre ça à 0 et voilà ça mémorise le 0 0 arrive à mémoriser l'information qui est 0 maintenant c'est l'information 0 je vais mettre un 7 un 7 ça veut dire un 0 sur le R et un 1 sur le S voilà ça c'est un 7 vous pouvez facilement le voir on a le Q qui contient la valeur 1 Q barre contient la valeur 0 on va voir est-ce qu'on arrive à mémoriser ça on va mettre 0 0 et voilà et ainsi la construction d'une bascule RS Latch c'est très simple il suffit d'avoir deux portes c'est pour ça normalement vous n'allez pas la trouver en une seule puce vous allez juste acheter une puce qui contient des portes nord et vous pouvez la construire facilement vous-même on va continuer on va voir la bascule suivante on va voir la DLatch alors là je vous ai déjà parlé de ça ça c'est l'évolution de la technologie ça veut dire que la DLatch elle sera plus compliquée que RS Latch et que le B-Stable et à la base on va voir le schéma la DLatch elle va être conçue à base de RS Latch on va utiliser une RS Latch pour construire une DLatch alors voici le circuit d'une DLatch il contient une RS Latch et il contient plus de la circuiterie on va essayer d'étudier ce circuit on va faire la même chose c'est toujours le même travail on va étudier le circuit on va créer sa table remplir la table analyser la table et comprendre comment la DLatch fonctionne on va terminer par comprendre les fonctionnalités de la DLatch dans ce circuit on peut observer qu'il y a deux entrées il y a une entrée qui s'appelle clock et il y a une autre qui s'appelle D juste pour information le D ici ça signifie data ça signifie data c'est les données c'est les données en anglais c'est les données voilà en anglais on a ici deux entrées ça veut dire on a quatre possibilités on a les quatre possibilités on va les étudier et voir comment le circuit fonctionne un avantage ici c'est que on ne va pas étudier le cas initial ça veut dire lorsqu'on démarre le circuit ici c'est géré à l'intérieur de le RSLatch on va utiliser directement le RSLatch on sait comment une RSLatch fonctionne on va l'utiliser directement on n'a pas à se soucier en principe l'étude ça sera beaucoup plus facile on va commencer on va commencer avec le cas 00 00 ça veut dire clock elle contient la valeur 0 d elle contient la valeur 0 on va essayer de propager le signal ici on aura 0 et ici on aura 0 ici on aura 1 et ici on aura 0 voilà les deux portes end 0 et 1 ça donne 0 je vais l'écrire ici je vais l'écrire à l'entrée de la RSLatch on a 0 ici et ici 0,1,0 ça donne 0 alors lorsque le RSLatch reçoit 0,0 on connait très très bien ça ça veut dire que la RSLatch elle va mémoriser elle va mémoriser je vais écrire Q' Q' bar Q' Q' bar ça veut dire ça sauvegarde l'ancienne valeur ça sauvegarde l'ancienne valeur voilà on continue on va faire 0,1 l'horloge elle est à 0 la donnée elle est à 1 on propage le signal ici on a 0 ici on a 0 ici on a 1 ici on a l'inverse de 1 ça veut dire 0 alors 0,1,0 ça donne 0 ici 0,1 et 1 ça donne 0 alors on a 0,0 la même chose on est dans une mémorisation ça veut dire Q' 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 bar voilà pour l'instant c'est simple on continue on va voir la troisième entrée on a clock c'est égal à 1 data c'est égal à 0 on va propager le signal on a 1 ici on a 1 ici pour le D on a 1 ici c'est le 0 qui va s'inverser on a 0 ici 1 ça donne 1 et ici 1,1,0 ça donne 0 alors qu'est-ce qu'on a on a 1 sur le R et un 0 sur le S ça veut dire on a un reset on a un reset de l'i7 on connait très très bien le reset ça veut dire il va mettre 0 à l'intérieur de la cellule 0 ça veut dire le Q reçoit la valeur 0 et le Q' bar reçoit la valeur 1 voilà voilà c'est 0 1 la dernière combinaison c'est 1 1 1 ici on a 1 ici on va propager le 1 il va arriver ici 1 et ici c'est 1 le 1 ici il va s'inverser ça va devenir 0 et le 1 ici il va arriver ici 1 alors qu'est-ce qu'on a ? on a 1 1 de 0 ça donne 0 ici et le deuxième end on a 1 1 de 1 ça donne 1 la configuration c'est un set le S il est à 1 le R il est à 0 c'est un set à l'intérieur on vient de changer la valeur et mettre la valeur 1 ça veut dire que Q contient 1 Q bar contient 0 voilà en principe c'est ça voilà ça c'est la dernière configuration et qu'est-ce qu'on avait fait ? on avait analysé tous les entrées maintenant on va essayer de comprendre le fonctionnement de la DLatch alors il y a premièrement ces deux cas ces deux cas là où la DLatch elle va mémoriser l'ancienne valeur elle mémorise l'ancienne valeur lorsque on est dans ces deux cas alors quelle est la particularité ces deux cas par rapport aux entrées si on observe bien les entrées on voit que l'horloge est égale à 0 on peut sortir ça comme une règle on va l'écrire si clock est égale à 0 ça veut dire la DFLFLOP elle mémorise elle mémorise elle mémorise ça veut dire que ces deux là c'est une mémorisation c'est une mémorisation lorsque le clock est égal à 1 là c'est variable là c'est variable et on doit trouver on doit trouver la règle on doit trouver la règle il nous reste les deux je vais l'écrire lorsque clock est égal à 1 là il faut sortir la règle la règle ici on a 0,1 si on observe bien la deuxième colonne on voit très très bien que le le Q il a changé il suit toujours la valeur de D ici dans cette partie dans la deuxième partie c'est la partie où on arrive à changer la valeur interne de la cellule on avait déjà parlé de ça on avait dit que chaque cellule a besoin de deux fonctionnalités en entrée elle a besoin de mémoriser et elle a besoin de changer cette partie c'est le changement cette deuxième partie c'est la partie c'est la fonctionnalité qui va changer l'intérieur de la cellule ici le changement il est très simple si l'horloge est égal à 1 il y a un changement le changement qu'est-ce qu'il suit ? il suit D si D est 0 l'intérieur de la cellule va devenir 0 si D est 1 l'intérieur de la cellule ça va devenir 1 voilà c'est ça l'analyse de fonctionnement d'une DLH ça veut dire qu'est-ce que je vais écrire ? je vais écrire Q c'est l'intérieur de la cellule est égal à D est égal à la valeur de l'entrée D voilà la sortie est égale à l'entrée la sortie ça veut dire l'intérieur de la cellule est égale à toujours D alors voilà ça c'est le fonctionnement d'une DLH la DLH elle a une horloge si l'horloge si le clock est égal à 0 la DLH elle mémorise l'information elle mémorise l'information elle ignore les entrées quelle que soit l'entrée elle ne va pas changer l'intérieur de l'information en tout cas DLH elle mémorise par contre si l'horloge elle est à 1 là il y a un changement à l'intérieur de la cellule DLH et c'est la valeur D qui va entrer et modifier la valeur c'est la valeur data qui va entrer et modifier la valeur interne voilà ça c'est le fonctionnement d'une DLH on va encore élaborer ce qu'on vient de dire voilà on va dessiner le schéma global bien le symbole d'une DLH la DLH elle est symbolisée de cette manière elle a une entrée qui s'appelle D elle a deux sorties qui s'appellent Q Q-bar et pour les entrées il y a une autre entrée qui s'appelle CLOCK là CLOCK c'est l'horloge et on sait très très bien que les circuits qui contiennent une horloge qui suivent l'horloge on a analysé la DLH et on avait vu qu'elle suit l'horloge un circuit qui suit l'horloge qui est synchrone avec l'horloge c'est un circuit séquentiel contrairement aux deux autres au préalable c'était des circuits asynchrones la DLH et on va voir après aussi la DFLFLOP ce sont des circuits synchrones ce sont des circuits synchrones ils vont suivre l'horloge ils fonctionnent en rapport avec l'horloge ici on avait sorti la règle c'est très simple si l'horloge elle est à 0 si l'horloge elle est à 0 la DFLFLOP on dit qu'elle mémorise je vais la dessiner par un carré à l'intérieur elle mémorise une valeur c'est l'ancienne valeur elle mémorise 1 ou bien 0 en tout cas c'est l'ancienne valeur avant d'entrer dans cet état dans cette phase dans la phase où l'horloge est égal à 0 ça veut dire l'état précédent lorsque l'horloge était à 1 alors si on entre dans cette phase et l'horloge elle contient la valeur 0 la cellule elle mémorise elle mémorise l'information et l'entrée à l'extérieur par exemple D si elle contient 1 le 1 il ne va pas pouvoir entrer et modifier la valeur il ne pourra pas entrer c'est bloqué c'est bloqué il ne pourra pas entrer et modifier la valeur interne il va rester à l'extérieur parce que la D fliflop elle mémorise cet état il a un nom spécial cette phase elle a un nom spécial on appelle ça on dit que la D latch elle est opaque opaque ça veut dire qu'elle n'est pas transparente elle est opaque la D latch elle est opaque lorsqu'elle mémorise lorsque le clock lorsque l'horloge elle est à 0 ça c'est l'état opaque elle ne laisse pas la valeur de D entrer mais elle mémorise l'ancienne valeur avant d'entrer dans cette phase il y a la deuxième phase la deuxième phase lorsque l'horloge elle est à 1 là on a vu sur la table la valeur qui se trouve à l'extérieur je vais écrire x pour dire x c'est une valeur binaire qui contient les deux valeurs 0 et 1 x il va entrer il va entrer à l'intérieur il va entrer à l'intérieur si c'est 0 c'est 0 qui va entrer si c'est 1 c'est 1 qui va entrer et toujours on sait très très bien si on a une valeur à l'intérieur de notre D latch elle va sortir automatiquement dans Q ça va sortir automatiquement dans Q si on observe bien x elle a entré ici elle est sortie ici quelle que soit sa valeur 0 là on dit que notre D flip-flop elle est transparente elle est transparente la deuxième phase c'est la phase de transparence et elle est réalisée lorsque l'horloge elle est à 1 voilà ça le fonctionnement d'une D latch c'est très simple une D latch elle contient deux phases elle a la phase de mémorisation généralement je vais la symboliser par un carré à l'intérieur de la cellule lorsque je symbolise de cette manière c'est juste par convention c'est pas quelque chose de standard c'est juste pour bien comprendre si on est à l'horloge si elle est à 0 on dit que la D latch elle est opaque et elle préserve une information à l'intérieur elle préserve elle sauvegarde une information à l'intérieur elle sauvegarde 0 ou bien l'autre phase c'est la transparence lorsque l'horloge est égale à 1 ça veut dire la D latch elle est transparente elle laisse passer l'information qui va modifier à l'intérieur et sortir sortir par la sortie Q si c'est 1 ici le 1 il va entrer il va sortir ici voilà ici elle est transparente c'est lorsque l'horloge est égale à 1 voilà ça c'est le mode de fonctionnement d'une D latch alors réellement si on voulait par exemple appliquer ça sur un circuit réel supposons par exemple qu'on a acheté par exemple une D latch et on veut l'utiliser supposons par exemple on voulait sauvegarder la valeur qu'est-ce qu'on fait alors on va mettre la D latch sur le circuit on doit brancher l'horloge juste un rappel l'horloge c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler on ne peut pas contrôler l'horloge on peut contrôler l'entrée on peut mettre ici 0 ou 1 on a le choix mais l'horloge elle n'est pas contrôlable l'horloge elle fonctionne en fonction du temps ça veut dire parfois c'est 0 parfois c'est 1 et elle va alterner 0, 1, 0, 1 c'est incontrôlable l'horloge elle est incontrôlable on la branche sur le circuit et on va laisser le circuit se comporter en fonction de l'horloge il va être synchronisé avec l'horloge il va suivre le signal d'horloge ici on veut par exemple sauvegrader la valeur 1 à l'intérieur de la délatch alors qu'est-ce qu'on fait on donne la valeur 1 à l'entrée d et qu'est-ce qu'on fait on va attendre l'horloge qu'elle entre dans la phase 1 lorsqu'elle entre dans la phase 1 là il faut attendre là il faut suivre le temps lorsqu'elle entre dans la phase 1 elle devient transparente 1 va entrer à l'intérieur de la cellule elle va entrer à l'intérieur de la cellule dans la phase 1 après on va attendre encore un peu et l'horloge elle va passer vers la valeur 0 ici lorsqu'elle passe à la valeur 0 elle va conserver la valeur précédente qui était 1 la valeur précédente c'était 1 lorsqu'elle passe à la valeur 0 je vais écrire 0 lorsqu'elle passe la valeur 0 elle va conserver l'ancienne valeur l'ancienne valeur c'était on avait mis 1 c'était l'ancienne phase on avait mis la valeur 1 et tout au long de cette phase elle va conserver la valeur 1 ici puisqu'il est ici bien sûr ça va sortir ici sur cette période par exemple le 0 on peut changer ici je peux mettre par exemple la valeur 0 la valeur 0 maintenant elle n'a pas le droit d'entrer elle ne peut plus entrer pourquoi ? parce qu'on est dans la phase opaque 0 l'horloge est 0 ça veut dire la mémoire elle est opaque elle préserve la valeur 1 elle ne va plus la changer elle ne va plus la changer ça veut dire 0 ne va pas entrer le 0 quand est-ce qu'il peut entrer ? lors de la phase suivante ça veut dire la phase transparente la phase 1 la phase 1 voilà en résumé une des latches elle fonctionne de cette manière une des latches fonctionne de cette manière on avait dit que la D latch est une amélioration de la RS latch en quoi cette amélioration se manifeste-t-elle ? l'amélioration c'est que dans la D latch premièrement c'est une cellule synchrone elle doit suivre l'horloge elle est contrôlable elle est plus contrôlable deuxièmement au lieu d'avoir deux entrées comme le RS latch on avait deux entrées ici on a une seule entrée pour modifier l'information si on veut poser la valeur 1 on écrit directement 1 si on veut 0 on écrit directement 0 au préalable c'était il faut faire 7 et recette il fallait deux entrées on a une seule entrée plus l'entrée de l'horloge ça veut dire on a diminué le nombre d'entrées et deuxièmement le deuxième avantage c'est qu'on n'a pas un cas interdit ici on a évité le cas interdit on n'a pas de 1-1 le cas interdit qui a été utilisé dans la red latch ici on va éviter le cas 1-1 il n'y a pas de cas interdit on va utiliser directement la D latch sans précaution sans faire attention à un cas interdit le dernier circuit ou bien bascule qu'on va voir c'est la D flip flop alors la D flip flop c'est pratiquement la cellule mémoire la plus utilisée à l'intérieur des circuits numériques actuels c'est pratiquement la plus utilisée vous pouvez trouver par exemple des RS latch ou bien des D latch mais la quasi-totalité c'est des D flip flop qui sont utilisés on va étudier la D flip flop la D flip flop elle est schématisée comme ceci elle se compose à l'intérieur de deux D latch comme vous pouvez le voir sur le schéma il y a deux D latch ces deux D latch elles sont mises en série l'une après l'autre ça veut dire que on peut voir que la sortie de la première elle part entrée dans l'entrée de la deuxième le signal se propage de la sortie de la première vers l'entrée de la deuxième elles sont mises en série et en plus elles partagent une horloge la différence c'est que l'horloge de la première D latch elle est inversée elle est inversée ça veut dire que le signal d'horloge entre les deux D latch il est inversé il est toujours inversé c'est l'une elle est à 0 l'horloge elle est à 0 l'autre elle est à 1 elles sont toujours inversées il faut voir la D flip flop comme une cellule entière comme ceci voilà ça ça représente la cellule D flip flop elle a une entrée c'est le D une sortie c'est le Q normalement c'est deux sorties c'est le Q et le Q bar ici en principe c'est le Q bar je l'ai enlevé juste pour simplifier le schéma mais normalement il y a deux sorties Q et Q bar comme toute cellule mémoire et elle a l'horloge elle a une horloge voilà elle a une entrée une horloge et deux sorties Q et Q bar alors à l'intérieur il y a deux délages alors pour étudier la D flip flop on va utiliser une stratégie différente de ce qu'on avait fait au préalable au préalable toujours on analysait le circuit en suivant la table de vérité après on analysait la table de vérité pour comprendre le fonctionnement de cette cellule cette fois-ci on va prendre une autre approche qu'est-ce qu'on va faire on va analyser le circuit à travers le temps à travers l'évolution sur l'horloge ce sera plus simple ça va nous simplifier la vie alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre le signal d'horloge ça c'est le signal d'horloge on va prendre une période du signal d'horloge et on va analyser l'évolution de la D flip flop à travers les différentes phases d'une période la période on va la subdiviser en quatre phases on va commencer par la première phase la première phase elle va représenter la valeur 1 lorsque l'horloge elle est dans la valeur 1 elle va représenter toute cette partie la deuxième phase c'est le front descendant on a ici un front descendant on va analyser le circuit dans la phase front descendant on va analyser le circuit dans la phase où l'horloge elle est à 0 ici l'horloge elle est à 0 on va analyser aussi le circuit ici et dernièrement on va analyser le circuit lors du front montant ça c'est le front montant on va analyser le circuit lors du front montant alors lorsqu'on aurait terminé ces quatre phases l'horloge elle va se répéter parce que c'est une période la même chose ça sera la phase 1 front descendant 0 front montant et ainsi de suite il suffit d'analyser le comportement du circuit sur une période et le comportement va se répéter alors on va commencer on va commencer avec la phase 1 ici ça lorsque l'horloge elle est à 1 on va dire que ça c'est la phase 1 on sait que l'horloge elle est à 1 qu'est-ce qu'on va faire on va entrer le signal 1 on sait que le 1 ici il va se propager jusqu'ici et le 1 il va entrer par cette porte il va s'inverser et devenir 0 voilà là on a la première délatch ça c'est la première délatch ça c'est la deuxième délatch la première délatch lorsqu'elle reçoit la valeur 0 ça veut dire elle est opaque on sait qu'elle est opaque elle est fermée elle conserve une information à l'intérieur la deuxième délatch si elle est à 1 on sait qu'elle est transparente elle est transparente elle laisse passer la valeur qui se trouve à son entrée vers sa sortie alors qu'est-ce qu'on va faire on va supposer que à ce moment là la première délatch elle a déjà sauvegardé une valeur binaire x quelle que soit x elle a sauvegardé 0 ou bien 1 peu importe en tout cas elle a sauvegardé une valeur elle l'a sauvegardé dans la phase précédente dans la phase précédente en tout cas maintenant elle est opaque elle sauvegarde une valeur x cette valeur x si on la suit normalement on doit la trouver ici elle se trouve ici elle va se propager arriver jusqu'ici jusqu'à l'entrée de la deuxième délatch cette délatch elle est transparente ça veut dire que x elle va transpercer elle va entrer à l'intérieur et modifier la valeur et en plus de ça elle va sortir de la sortie de cette délatch et arriver jusqu'à la sortie de la déflipflop ça c'est la sortie de la déflipflop et en même temps supposons par exemple ici on donne une valeur y c'est une valeur différente de x ici le but c'est quoi c'est d'analyser les moments de l'opacité et de la transparence de la déflipflop on doit étudier ça on doit connaître quand est-ce que la déflipflop elle est transparente et quand est-ce qu'elle est opaque elle est opaque pour savoir l'utiliser pour comprendre comment on peut l'utiliser alors supposons on a cette configuration ça veut dire à la valeur lorsque l'on est à l'horloge elle est à 1 on donne une valeur différente y elle est différente de ce qu'il y a à l'intérieur de la délatche opaque ici l'y ne peut pas entrer il est bloqué il est bloqué pardon c'est y y il est bloqué et il ne peut pas entrer y ne peut pas entrer et modifier la valeur à l'intérieur alors si on fait une analyse globale de la cellule flipflop on va la voir dans sa globalité qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a donné dans son entrée une valeur y mais qu'à l'intérieur il y a la valeur x on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur on peut lire la sortie donc il y a la valeur x ça veut dire que la valeur x se trouve à l'intérieur n'a pas été changée par y qu'est-ce qu'on va dire on va dire que lors de la phase 1 de l'horloge la déflipflop elle est opaque la déflipflop elle est opaque et elle ne laisse pas les nouvelles valeurs entrer elle est opaque on peut la voir voilà ça c'est la conclusion pour la phase 1 ça c'est la conclusion pour la phase 1 et on va continuer avec les autres phases après la phase 1 après la phase 1 on aura la deuxième phase la deuxième phase c'est le front descendant c'est un front descendant le front descendant il faut savoir que c'est une étape transitoire c'est une étape de transition de l'horloge ça veut dire que l'horloge je vais dessiner une flèche en bas ça veut dire c'est une étape de transition dans l'étape de transition ici on passe de 1 vers vers 0 et ici on passe c'est l'inverse de 0 vers 1 ici bien sûr c'est l'inverse et à cause de cette porte ça va s'inverser voilà ce sont des étapes de transition il faut savoir que ces deux étapes de transition ils vont se faire en même temps en parallèle pour les deux délages ça va se passer en même temps ça veut dire si on passe de 0 à 1 pour la première délage que va-t-il se passer la première délage elle va s'ouvrir elle est en train d'être ouverte elle est dans la phase d'ouverture elle va devenir transparente et en même temps en parallèle la deuxième délage elle est en train de se fermer elle va se fermer elle était transparente mais on va passer vers 0 ça veut dire elle va se fermer on va commencer avec la deuxième la deuxième elle est en train d'être fermée qu'est-ce qu'elle va faire elle va capturer la valeur x elle va capturer la valeur x et elle ne va plus devenir transparente en même temps cette la première délage elle est en train de s'ouvrir elle est en train de s'ouvrir elle va laisser passer la valeur y elle commence à laisser passer la valeur y la remarque ici c'est que y n'aura pas suffisamment de temps pour arriver jusqu'à la fermeture de la deuxième délage ça veut dire qu'il ne va pas entrer il n'aura pas suffisamment de temps il faut imaginer juste que ces opérations se font en parallèle ça veut dire que la délage elle est en train de se fermer elle va capturer la deuxième délage elle va se refermer et capturer la valeur x la première délage elle est en train de s'ouvrir elle va passer la valeur y la valeur y n'aura pas assez de temps et arriver et entrer dans le délage lorsqu'elle arrive la délage normalement elle est déjà fermée elle est déjà fermée et elle s'est fermée sur la valeur x ça veut dire elle a capturé la valeur x voilà c'est ça la situation c'est ça la situation sur la transition la transition c'est ça ce qui se passe ça veut dire ce y qui va se propager et n'aura pas assez de temps pour y arriver à d la deuxième délage elle est en train de se fermer et elle s'est fermée sur la valeur x avant l'arrivée de la valeur y voilà toujours on doit faire l'analyse globale alors l'analyse globale qu'est-ce qu'on a en entrée qu'est-ce qu'on a en sortie en entrée on a la valeur y en sortie on a la valeur x on peut dire que la cellule elle est toujours opaque il y a toujours y y n'a toujours pas réussi à modifier l'intérieur de la cellule qui est sur q q toujours contient la valeur x ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lors de la deuxième phase lors de le front descendant qu'est-ce qu'on dit la déflip-flop elle est opaque elle est fermée elle sauvegarde l'ancienne valeur elle sauvegarde l'ancienne valeur voilà ça c'est la conclusion c'est le constant de la deuxième phase on doit continuer on va voir on va voir la phase on va voir la phase 0 on va voir cette phase on va étudier cette phase lorsque lorsque l'horloge elle s'est stabilisée sur le 0 c'est plus une période de transition mais l'horloge elle est stabilisée sur 0 on va l'étudier tout au long de cette phase ça veut dire que l'horloge elle va contenir ici la valeur 0 voilà elle contient la valeur 0 cette valeur 0 elle va arriver jusqu'ici ici on aura 0 en même temps elle va arriver jusqu'ici ici on a la valeur 1 on se rappelle qu'on était au préalable sur une phase de transition pour devenir transparente et il y avait y ici alors toujours 1 ici la délatch son horloge elle est à 1 on connait très très bien cette situation ça veut dire qu'elle est transparente elle est transparente elle laisse passer y celle là elle est opaque et la dernière fois qu'elle s'est fermée elle s'est fermée sur x elle détient toujours la valeur x 0 ici ça veut dire qu'elle est fermée qu'elle est opaque elle détient toujours la valeur x maintenant y a eu assez de temps pour se propager sur le fil entre la première et la deuxième délatch on va l'écrire ça veut dire que y il est maintenant sorti ici et il est arrivé jusqu'ici y la deuxième délatch elle est fermée il n'a pas le droit d'entrer il ne peut pas entrer parce que la deuxième délatch elle est fermée voilà ça c'est la situation lorsque l'horloge elle est à 0 on va faire la vue globale la vue globale toujours des flip-flops elle a la valeur y dans son entrée mais sur sa sortie il y a la valeur x ça veut dire qu'à l'intérieur elle sauvegarde elle mémorise toujours la valeur x qu'est-ce qu'on va dire la même chose la troisième phase de l'horloge lorsque l'horloge elle est à 0 toujours la flip-flop elle est fermée elle est opaque et elle sauvegarde l'ancienne valeur la valeur sauvegardée précédemment voilà c'est toujours le constat il est comme ça on continue et maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va passer au front montant on va faire la quatrième phase la quatrième phase implique le front montant ça c'est la quatrième phase ça c'est le front montant alors le front montant le front montant c'est ça ça veut dire je vais le schématiser par une flèche au haut c'est une phase de transition ici le front montant ça veut dire je passe de la valeur 0 par définition c'est ça le front montant c'est passer de la valeur 0 vers la valeur 1 et la même chose ici ici c'est l'inverse c'est passer de la valeur 1 vers la valeur 0 vers la valeur 0 bien sûr il faut se rappeler juste de l'ancienne situation ici il y avait y ici il y avait y et ici il y avait y et ça a été transparent là c'est la même chose c'est une phase de transition c'est une phase très rapide et ça va être en parallèle ça va pour les deux des flip-flops ils vont se transformer en parallèle cette première délatch elle va passer vers l'opacité elle est transparente mais elle va se fermer on passe de 1 à 0 on va passer vers 0 ça veut dire elle va se fermer lorsqu'elle va se fermer elle va capturer la valeur qui se trouve ça veut dire la valeur y elle va capturer la valeur y ici c'est y elle va capturer la valeur y et elle ne va plus devenir transparente pour la deuxième la deuxième ici on passe de 0 à 1 on va entrer à 1 ça veut dire elle est en train de s'ouvrir ici elle est en train de s'ouvrir si elle s'ouvre ça veut dire que y maintenant il peut entrer il va entrer y va entrer il va écraser la valeur de x il va l'écraser ça va devenir y ici y va se propager il va continuer et sa propagation il va arriver jusqu'ici s'il arrive jusqu'ici c'est bon ça veut dire que la sortie maintenant elle contient la valeur y la sortie elle contient la valeur y voilà ça c'est la dernière phase la dernière phase c'est une phase de transition lors du franc montant que va-t-il se passer la première délache elle va se fermer elle va capturer la valeur y qui était au départ à l'entrée de d et la deuxième elle va devenir redevenir transparente et elle va laisser passer le signal de la première jusqu'à la sortie bien sûr on va prendre une vision globale ici la d flip flop on lui a donné la valeur y on trouve en sortie la valeur y et c'est le seul moment c'est la seule phase ici c'est la seule phase où la d flip flop elle devient transparente où on peut changer sa valeur en conclusion en parcourant toutes les phases de l'horloge on a parcouru toutes les phases de l'horloge la seule phase on a parcouru 4 on a parcouru la phase où l'horloge était à 1 le franc descendant et la phase où l'horloge était à 0 la seule phase le franc montant la seule phase où la d flip flop elle devient transparente c'est lors du franc montant les autres phases elle est opaque elle conserve l'information voilà rapidement on va faire un visuel qu'est-ce qu'on va dire ça c'est les règles de fonctionnement d'une d flip flop c'est que la phase 1 la phase du franc descendant la phase 0 ici la d flip flop elle est opaque elle est opaque elle est opaque elle est fermée elle détient l'ancienne valeur le seul moment où elle devient transparente c'est lors du franc montant le franc montant c'est la flèche en haut là elle devient transparente là elle devient transparente voilà elle devient transparente que lors du franc montant voilà ça c'est les règles de fonctionnement d'une des flip flop il y a une question légitime ici c'est le nom pourquoi on l'appelle flip flop le nom flip flop en anglais ça veut dire claquette il signifie une claquette et ça vient de la métaphore que lorsque l'une des latches est fermée l'autre elle est opaque pardon l'une est fermée l'autre elle est ouverte c'est l'une elle est opaque l'autre elle est transparente et inversement il change en fonction de l'horloge c'est l'horloge qui va alterner entre les deux c'est l'une est transparente l'autre elle est opaque et inversement ça c'est le même fonctionnement d'une claquette voilà là c'est le ce changement de cette alternance entre les états ça ressemble à une claquette on appelle flip flop c'est pour ça qu'on appelle flip flop le schéma global d'une flip flop est comme ceci on doit la schématiser par un carré elle a une seule entrée c'est l'entrée D elle a une horloge clock et elle a deux sorties elle a deux sorties Q et deux sorties standard Q Q bar voilà c'est ici ça c'est Q bar deux sorties Q Q bar alors si vous observez bien ça c'est exactement le schéma d'une délatch pour différencier entre la délatch et la déflip flop vous devrez ajouter un triangle sur l'entrée de la cloque d'une déflip flop ça c'est une déflip flop à cause de ce triangle parce qu'on trouve le symbole du triangle s'il n'y avait pas de triangle on doit la lire comme une délatch le triangle il vient de fromenton voilà il vient de ça il vient de ça il vient du triangle de la flèche ça veut dire que le changement se font lors du fromenton les modifications se font ou bien la synchronisation avec l'horloge la modification en rapport avec l'horloge se font lors du front au menton généralement n'importe quel circuit sur lequel vous trouvez un circuit séquentiel lors duquel vous trouvez un triangle dans l'entrée de son horloge ça veut dire que les modifications se font lors du front au menton voilà ça c'est le symbole d'une déflipflop juste pour bien comprendre le fonctionnement d'une déflipflop c'est important on va faire une petite simulation sur Logisim on va simuler une déflipflop sur le logiciel de simulation logique Logisim et voir comment elle fonctionne exactement ici on a le schéma d'une déflipflop sur Logisim alors qu'est-ce qu'on a ça c'est la déflipflop elle est représentée par le carré ça c'est l'entrée D voilà elle prend cette entrée cette entrée aussi est nommée D mais l'entrée elle est ici ça c'est D on a l'horloge ici ça c'est l'horloge elle est schématisée par ce symbole ça c'est Clock c'est l'horloge et sur la déflipflop elle est schématisée aussi par un triangle pour dire que cette horloge elle s'applique lors du front au menton bien sûr par rapport à ce qu'on avait fait on met toujours l'horloge en haut de la cellule sur le logiciel il la met à gauche il la prend comme il la considère comme une entrée alors à droite on a les deux sorties Q et Q-bar les voici voilà ici c'est Q c'est vert foncé ça veut dire il porte la valeur 0 on peut lire ici 0 ici c'est Q et ça reflète directement ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule Q-bar c'est l'inverse voilà c'est l'inverse on a ici 0 son inverse c'est 1 c'est écrit slash Q mais normalement c'est Q-bar ça c'est Q-bar on peut tester voilà que Q va toujours prendre la valeur qui se trouve à l'intérieur de la cellule et Q-bar c'est toujours l'inverse voilà ici je suis en train de modifier la valeur interne de la cellule voilà on peut la lire directement ici ça c'est la valeur interne de la cellule alors je vais la mettre à 0 je vais la mettre à 0 et on va tester on va tester on va commencer par la première étape l'horloge ici elle est à 1 puisque ici on a un fil à vert clair ça veut dire que l'horloge elle est à la phase 1 bien sûr l'horloge ici je vais l'utiliser manuellement qu'est-ce que ça veut dire manuellement normalement l'horloge elle fonctionne automatiquement avec le temps elle suit automatiquement le temps je vais arrêter ça et je vais la modifier manuellement juste pour pouvoir faire les modifications qu'on veut normalement si elle fonctionne toute seule ça sera difficile de faire les modifications voilà je vais la contrôler manuellement alors ici l'horloge elle est dans la phase 1 dans la phase 1 qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que l'horloge la déflip flop elle est opaque je vais essayer de modifier la valeur externe et vous voyez que quelles que soient les modifications que je fais de l'extérieur la valeur interne ne va pas changer ici je change l'extérieur la valeur interne ne change pas alors maintenant je vais faire la phase 2 ça veut dire le front descendant le front descendant il va se lorsque je fais un clic ici je vais faire un front descendant le front descendant qu'est-ce que je vais faire je vais mettre une valeur opposée à l'intérieur à l'intérieur on a 0 ici je vais mettre 1 juste pour suivre est-ce que c'est vrai que la valeur extérieure elle va écraser la valeur intérieure ou pas alors je vais faire le front descendant alors je clique et hop je viens de faire un front descendant le clic mon clic sur la souris c'est le front descendant c'est trop rapide mais il n'y a pas eu de changement toujours la valeur extérieure elle est différente de la valeur intérieure la valeur extérieure n'a pas écrasé la valeur intérieure ici maintenant je suis dans la phase 0 je suis dans la phase où l'horloge elle est dans la phase 0 la même chose je vais modifier de l'extérieur je vois que ça n'a aucune influence la valeur extérieure elle ne va pas elle ne va pas entrer elle n'influence pas la valeur interne elle ne va pas modifier la valeur interne et là je vais faire la dernière phase c'est le front montant c'est ça le plus important le front montant ça veut dire je vais cliquer ça va passer de 0 à 1 ici pour la sortie je vais faire une valeur différente de l'entrée l'entrée on a 0 la sortie on a 1 normalement le 1 va écraser le 0 alors je vais cliquer et hop voilà je clique et on voit que le front montant c'est vrai il vient de changer la valeur interne de la déflip il vient de changer la valeur interne de la déflip et la même chose on va boucler sur la période de l'horloge maintenant l'horloge elle est 1 on a déjà vu ça si je modifie rien ne va se passer la même chose ici je vais faire front descendant malgré que les valeurs sont différentes de l'extérieur et l'intérieur rien ne va se passer là l'horloge elle est à 0 j'ai fait des modifications rien ne va se passer par contre maintenant je vais faire un front montant là à l'extérieur je vais mettre 0 à l'intérieur c'est 1 et je fais un front montant hop le 0 il va entrer le 0 il va mettre à jour la nouvelle valeur à l'intérieur voilà c'est comme ça qu'une déflip flop fonctionne alors le point suivant qu'on va voir on va voir ce qu'on appelle les registres alors les registres par définition alors juste pour rappel c'est qu'on avait dit on avait défini les bascules comme des cellules mémoires élémentaires qui vont servir en composition à former des structures mémoires plus complexes alors le registre en fait partie c'est une structure de mémoire qui est composée de plusieurs cellules mémoires de plusieurs flip-flops elle est représentée comme ceci voilà on peut voir ici on a 4 flip-flops lorsqu'ils sont mis de cette manière ils représentent un registre un registre c'est quoi c'est un circuit de mémoire qui a la capacité le pouvoir de sauvegarder une information sur plusieurs bits généralement l'information sur un bit elle n'est pas trop utile généralement on rassemble l'information sur plusieurs bits sur 4 bits 8 bits 16 bits 32 bits on connaît ça on appelle ça le mot mémoire ça veut dire c'est un ensemble de bits qui sont rassemblés ensemble pour représenter une information par exemple ici on a créé un registre avec 4 bits ce registre il peut sauvegarder des valeurs par exemple entières de 0 à 15 on a 16 bits ça veut dire 2 à la puissance 4 on a 16 valeurs différentes de 0 à 15 on peut représenter des valeurs entières de 0 à 15 si on voit la structure du registre c'est très simple chaque flip-flop elle va représenter un bit on voit que les entrées et les sorties de chaque flip-flop sont parallèles elles sont mises en parallèle les flip-flops elles sont mises en parallèle elles sont totalement indépendantes par exemple la première flip-flop elle va représenter le bit 0 la deuxième elle va représenter le bit 1 et ainsi de suite et ainsi de suite la seule chose que ces flip-flops partagent c'est l'horloge commune l'horloge ici elle est commune pour les 4 c'est la même horloge ça veut dire on sait que la des flip-flops elle elle se met à jour en fonction du front montant lorsque le front montant de l'horloge arrive ici la mise à jour sera faite en parallèle pour toutes les des flip-flops on va faire un exemple on va faire un exemple simple supposons par exemple qu'on a ce registre sur 4 bits et on veut sauvegarder par exemple la valeur 0101 on va la lire par exemple ça c'est la valeur 5 supposons par exemple ça c'est le bit 0 ça c'est le bit 1 ça c'est le bit 2 ça c'est le bit 3 si on lit comme ça de bas en haut on va dire que ça c'est 5 on veut sauvegarder cette valeur 5 entière on veut la sauvegarder sur le registre qu'est-ce qu'on va faire on va mettre bit par bit pour chaque entrée de des flip-flops on va attendre le front montant de l'horloge lorsque le front montant de l'horloge arrive que va-t-il se passer l'information elle va entrer à l'intérieur du registre qu'est-ce qu'on va dire on va dire que maintenant le registre est en train de sauvegarder la valeur 5 on peut la lire sur les sorties les 4 sorties de notre registre voilà globalement c'est ça le principe du registre les registres ils sont très importants je peux vous donner par exemple un exemple concret dans les processeurs généralement il y a ce qu'on appelle des registres les registres qu'est-ce qu'ils représentent à l'intérieur du processeur ils ont la notion de variable ils représentent les variables n'importe quel processeur il détient à l'intérieur un ensemble de registres ces registres ils sont programmables vous allez voir ça l'année prochaine vous pouvez les programmer pour faire n'importe quel programme et ces registres réellement c'est l'équivalent des variables dans un langage de programmation voilà globalement ça c'est la notion de registre le registre a un schéma spécial dans le domaine on le représente comme ceci ça veut dire c'est un rectangle on doit lui mettre un triangle ici pour dire qu'il est mis à jour par rapport au front montant de l'horloge ici on symbolise 4 entrées sur un bus 4 entrées de 4 bits et la sortie c'est sur 4 bits ça veut dire que ce registre c'est un registre qui contient à l'intérieur 4 déflipflops voilà ça c'est la notion de registre ce qu'on va voir après c'est le enable set et reset alors c'est quoi ça on va voir leur schéma sur une déflipflop alors ici ils sont ici ils sont en bas ce sont des entrées on peut les voir que ce sont des entrées vers la déflipflop ces entrées ils sont binaires ils sont binaires et réellement ces trois là ce sont des entrées de commandes ils vont permettre la commande de la déflipflop c'est pas des entrées de données mais des entrées de commandes alors il faut savoir que ces trois entrées ils sont variables dans leur disponibilité ça dépend de la déflipflop il y a des déflipflop qu'ils ont par exemple le enable qui n'ont pas le set reset il y a l'inverse il y a d'autres types de déflipflop il y a d'autres modèles de déflipflop dont il y a le set et le reset et il n'y a pas le enable et ainsi de suite il y a celle qui contient les trois il y a celle qui ne contient aucune entrée de commande c'est variable c'est variable ça dépendra du modèle de la déflipflop alors ces trois entrées de commande ils vont servir de moyens pour commander la déflipflop ça va permettre la commande de la déflipflop alors on va les étudier et on va commencer avec le enable enable en anglais c'est permettre ou bien pour les circuits ça veut généralement dire activer activer ou bien désactiver la cellule le enable elle permet si la porte enable se trouve sur une déflipflop elle permet de l'activer ou bien de la désactiver ici lorsqu'un enable il est mis à 1 ça veut dire que la déflipflop fonctionne normalement c'est comme on l'avait décrite au préalable ça veut dire que l'information dans D elle va être sauvegardée lors du front montant de l'horloge et la déflipflop toujours elle va sauvegarder l'information tout au long de la période entre deux fronts montants si on désactive la déflipflop là réellement la déflipflop elle ne va pas s'éteindre qu'est-ce qu'elle va faire elle va continuer à mémoriser l'ancienne information elle ne va pas la perdre mais cette fois-ci qu'est-ce qui ne va pas fonctionner c'est le front montant de l'horloge lorsqu'il y a un front montant de l'horloge il n'y a pas une mise à jour l'information dans D elle ne va pas entrer ça veut dire l'information mémorisée elle va perdurer elle va perdurer même avec l'arrivée du front montant de l'horloge et ça ça peut être très utile ça peut être très utile parfois on veut que notre information elle ne soit pas on veut qu'elle ne soit pas altérée lors des fronts montants qu'est-ce qu'on fait on fait un disable ça veut dire on va donner 0 à enable on va désactiver la flip-flop et l'information elle va rester sauvegardée même s'il y a des fronts montants les deux suivants qu'on va voir c'est le set et le reset set reset c'est exactement le même fonctionnement des set reset qu'on avait vu pour la RSLatch ils ont exactement la même signification ça veut dire si on met un set à 1 le reset à 0 ça veut dire on va remplir la dflip-flop avec la valeur 1 si on fait un reset ça veut dire on met un 1 dans le reset et 0 dans le 7 ça veut dire on va remplir on va entrer la valeur 0 à l'intérieur de la dflip-flop et ça ça peut être utile parfois lors du démarrage des circuits on a besoin de les initialiser au départ on a besoin de les initialiser et de ne pas laisser une valeur aléatoire c'est comme les variables comme la programmation parfois on a besoin d'initialiser des valeurs au départ on peut les utiliser au lieu d'utiliser l'entrée d on va les utiliser pour initialiser ou bien pour d'autres fonctionnalités ils peuvent être utilisés autrement bien sûr en tout cas c'est très simple leur utilisation elle est très simple si vous mettez un 1 sur le 7 0 sur le reset qu'est-ce que vous allez faire vous allez mettre la valeur 1 à l'intérieur de la flip-flop si vous si vous effectuez un reset ça veut dire un 1 sur le reset et 0 sur le 7 vous allez mémoriser vous allez entrer la valeur 0 à l'intérieur de la dflip-flop une chose aussi importante à dire concernant le 7 et le reset réellement il y a deux variantes il y a deux variantes de 7 et 7 les 7 et 8 7 généralement ils marchent ensemble généralement ils marchent ensemble les deux variantes il y a 7 et 8 7 synchrone il y a 7 et 8 7 à 5 qu'est-ce que ça veut dire 7 et 8 7 synchrone ça veut dire que ces commandes elles sont synchrones à l'horloge si vous faites par exemple un 7 vous voulez mettre la valeur 1 à l'intérieur de la cellule là la modification ou bien la mise à jour de l'information 1 à l'intérieur de la flip-flop elle va se faire elle va s'effectuer lors du front montant ça veut dire la commande elle va attendre le front montant et faire la mise à jour ça veut dire elle est synchrone c'est pour ça on les appelle 7 et 8 7 synchrone l'autre variante ça veut dire que le 7 et 8 7 ils sont asynchrones là la modification elle est instantanée ce type de flip-flop si vous faites par exemple un 8 7 vous voulez mettre la valeur 0 à l'intérieur de la flip-flop la mise à jour elle va être instantanée dès que vous que vous appliquez la valeur 1 sur l'entrée l'i7 et la valeur 0 sur 7 directement la valeur 0 sans attendre le front montant de l'horloge immédiatement la modification va se faire à l'intérieur de la flip-flop voilà ça c'est les deux variantes des commandes 7 et l'i7 le point suivant qu'on va voir on va voir d'autres types de flip-flop c'est vrai qu'on avait étudié la déflip-flop mais réellement il existe d'autres types de flip-flop on va voir on va étudier 4 ils sont très connus ils sont très connus dans le domaine et l'étudiant doit les connaître un étudiant qui étudie le conception hardware doit connaître ce type de flip-flop alors on va commencer avec la première la déflip-flop on la connaît très très bien c'est juste que jusqu'à maintenant on n'a pas encore vu la table de vérité de la déflip-flop on l'avait étudiée mais on n'a pas étudié sa table de vérité alors on va la voir on va juste la voir essayer de la voir voilà ça c'est une flip-flop sa table de vérité elle est très très simple c'est que lorsqu'on donne 0 dans D on peut modifier intérieur de Q avec 0 si on donne 1 on va modifier l'intérieur de la cellule ou bien Q à 1 ici bien sûr il faut savoir que cette table n'est valide n'est valable que lors du front montant de l'horloge toutes les flip-flops fonctionnent de cette manière c'est que leurs tables de vérité elles sont valables que lors du front montant de l'horloge la flip-flop quel que soit son type elle conserve sa valeur en dehors des front montant alors les tables de vérité qu'on va étudier ici ce sont des tables de vérité spécifiques ils concernent seulement la modification lors du front montant à part le front montant les flip-flops sauvegardent leur valeur alors pour distinguer ça on a mis un triangle ici au milieu de la table de vérité ce triangle indique quoi indique que cette table de vérité elle est applicable que lors du front montant de l'horloge alors là des flip-flops on la connaît très très bien lors du front montant de l'horloge si D contient la valeur 0 c'est la valeur 0 qui va entrer à l'intérieur de la cellule si D contient la valeur 1 c'est 1 qui va entrer c'est la table pratiquement la plus simple c'est la flip-flop la plus simple à utiliser on va voir la suivante la suivante c'est la RS flip-flop et on peut voir sa table de vérité elle est similaire à la RS latch mais ici il faut faire très attention il faut distinguer entre les deux cellules il y a une différence entre la RS latch et la RS flip-flop la RS latch elle est asynchrone ça veut dire que vous pouvez la modifier à n'importe quel moment la RS flip-flop au contraire elle est synchrone et elle est modifiable que lors du front montant de l'horloge ça veut dire que la table elle est applicable que lors du front montant de l'horloge on peut distinguer ici le triangle alors les commandes c'est les mêmes ça veut dire si on a par exemple ici RS00 on va mémoriser l'ancienne valeur là c'est lors du front montant on va mémoriser l'ancienne valeur si on a 01 ça veut dire on a un 7 ici qu'est-ce qu'on va faire on va mettre 1 dans la cellule le cas inverse si R est égal à 1 S est égal à 0 on va faire un reset ça veut dire on va mettre la cellule à 0 et toujours le K11 c'est un cas interdit ça veut dire c'est la même table de fonctionnement mais ces deux cellules la différence entre la RS flip-flop et la RS slash c'est la synchronisation c'est que les modifications dans le RS flip-flop se font lors du front montant de l'horloge la suivante qu'on va voir s'appelle Jika flip-flop elle s'appelle Jika flip-flop l'avantage de la Jika flip-flop c'est que c'est une amélioration de la RS flip-flop elle fonctionne exactement elle a pratiquement la même table que l'RS flip-flop voilà on va essayer de voir par exemple ici si on a par exemple 0 0 ça va mémoriser c'est comme le RS flip-flop lorsqu'on a 0 1 ça va mettre à 0 ça c'est l'équivalent au reset ça veut dire il va mettre la cellule à 0 la deuxième entrée la troisième entrée c'est 10 c'est l'équivalent de 7 elle va mettre la cellule à 1 1 0 elle va mettre la cellule à 1 c'est équivalent la seule chose la seule différence par rapport à la RS flip-flop c'est que l'entrée 1 1 elle a une fonctionnalité c'est pas une valeur interdite elle a une fonctionnalité si on lit ici qu'est-ce qu'on va lire Q' bar Q' qu'est-ce que ça veut dire la cellule elle contient Q' bar c'est quoi Q' bar ça veut dire c'est l'inverse de la valeur sauvegardée si la cellule elle sauvegardait la valeur 0 lors du front montant ça va redevenir 1 et inversement si elle sauvegardait la valeur 1 au front montant elle va redevenir 0 ça va s'inverser la cellule elle va l'inverser si vous lui donnez un 1 dans les entrées J et K voilà ça c'est très intéressant parce que ça c'est une amélioration par rapport à la bascule à la flip-flop RS qu'est-ce qu'on pourra dire aussi ici on peut dire que ici pour les noms JK pourquoi on l'appelle JK réellement JK c'est la succession dans l'alphabet française A, B, C, D, F et JK ça n'a aucun sens mais généralement les électroniciens ou bien les gens du domaine ils ont une astuce pour se mémoriser de J J et 2K généralement J on appelle Jump Jump ça veut dire c'est sauter du bas vers le haut du 0 vers le 1 si vous avez Jump 1 et K 0 J1 et K 0 ça veut dire vous allez c'est l'équivalent du 7 vous allez mettre un 1 vous allez passer du 0 vers le 1 vous allez sauter vers le 1 et inversement le K on l'appelle Kill on se mémorise du K par Kill Kill ça veut dire tuer on va tuer le 1 pour devenir 0 ici c'est la même chose c'est l'équivalent du reset si vous avez J contient la valeur 0 K contient la valeur 1 on va faire un Kill on va tuer le 1 et laisser la valeur 0 à l'intérieur de la cellule alors c'est juste une astuce pour se mémoriser des fonctions de J et de K la Flip Flop GK elle est très utilisée dans certaines situations bien sûr c'est pas comme la des Flip Flop elle est utilisée dans certaines situations elle a l'avantage d'être très optimisée à construire très simple à construire en continu la dernière qu'on va voir c'est la T Flip Flop la T Flip Flop on va voir sa table de vérité alors la T Flip Flop elle contient qu'une seule entrée on va la lire si vous mettez la valeur 0 dans l'entrée de T et lors du front montant que va-t-il se passer la valeur de la cellule sera Q Q bar prime ça veut dire elle va mémoriser l'ancienne valeur elle va mémoriser l'ancienne valeur par contre si vous mettez la valeur 1 là vous aurez Q prime barre Q prime ça veut dire vous allez inverser l'ancienne valeur sauvegardée si vous avez au préalable sauvegardé la valeur 1 maintenant vous allez l'inverser ça va devenir 0 si vous avez 0 ça va devenir 1 ça va inverser le T c'est pour Trigger Trigger ça veut dire déclencher déclencheur c'est un déclencheur de quoi il va déclencher l'inversement si vous mettez 1 ça va déclencher l'inversement à chaque fois à chaque franc montant ça va s'inverser bien sûr ici aussi il y a une question légitime comment on va sauvegarder l'information à l'intérieur d'une TFLIF par exemple je veux sauvegarder la valeur 0 ici c'est difficile parce que les seules entrées c'est 0 1 c'est pas des entrées d'informations directes de l'information je ne peux pas entrer directement l'information si je donne 0 ça va sauvegarder l'ancienne information et si je donne 1 ça va inverser l'ancienne information mais comment je vais initialement donner la première valeur là généralement la TFLIFLOP elle contient des entrées de commandes comme SET RESET et vous pouvez généralement entrer les valeurs initiales en utilisant ces entrées de commandes au départ vous allez entrer par exemple la valeur 0 et après vous allez utiliser le T pour sauvegarder cette valeur ou bien l'inverser voilà globalement ça fonctionne de cette manière alors il faut savoir pour résumer la TFLIFLOP est majoritairement la plus utilisée les autres il y a quelques situations où les autres TFLIFLOP sont favorables à la TFLIFLOP on va terminer cette partie de chapitre en parcourant quelques références alors on va commencer avec quelques références sur les cellules mémoires alors on va voir par exemple 74 74 c'est une puce qui contient à l'intérieur deux DFLIFLOP on a par exemple 74 76 elle contient à l'intérieur deux JK FLIFLOP on va voir aussi des références pour les latches pour les pour les cellules latches alors on a le 74 116 c'est un dual 4 bit latches ça veut dire il y a 4 latches ensemble ils sont contrôlés ensemble leur horloge elle est commune et il y en a 2 x 4 ça veut dire 4 bits ensemble et 4 bits ensemble on a on a le 74 3173 il contient 8 bits latches là les latches ils ont une horloge commune on a le 74 574 8 bits c'est la même chose bien sûr ici juste une remarque c'est que même si les deux sont 8 bits mais généralement les commandes changent les commandes changent pour chaque puce on va voir maintenant quelques références pour les registres il y en a beaucoup de de puces qui sont à la base des registres qui contiennent plusieurs des flip-flops on a par exemple 74 714-173 c'est un registre de 4 bits on a le 74 174 c'est un registre de 6 bits on a le 74 273 c'est un registre de 8 bits on a le 74 300 74 c'est un registre de 8 bits on a le 74 377 c'est un registre aussi de 8 bits et on a dernièrement le 74 574 c'est un registre de 8 bits c'est vrai je répète il y a plusieurs modèles avec par exemple sur 8 bits mais ils sont différents il y a par exemple 7, 7 il y a des fonctionnalités qui sont différentes pour chaque puce et voilà on termine la partie des mémoires pour ce chapitre on termine pour chaque fois on termine on termine la partie des mémoires et on termine